Hollow Knight est un magnifique metroidvania qui vous fera explorer tout un pays ravagé par une infection, dépourvu de roi et qui aura déjà vécu son histoire, et c'est cette histoire que j'aimerais aborder aujourd'hui. Ce jeu est bien connu pour être le Dark Souls 2D et il est carrément aussi sur l'histoire. C'est pas un FNAF où on trouvera tout dans des cutscenes et 50 livres, ou dans un Minecraft où c'est à nous de créer l'histoire. Ici, tout est déjà écrit et caché partout dans les recoins d'Alonest. Alors laissez-moi aujourd'hui vous présenter entièrement cet univers, bonjour et bienvenue dans le lore de Hollow Knight. Nous y voilà enfin, après l'arrivée de Benzie and the Dark Revival et quelques autres magouilles qui ont retardé l'arrivée de cette vidéo, nous voici donc au lore de Hollow Knight. Ça ferait un peu de bien à la chaîne je pense de partir vers d'autres sujets que des jeux d'horreur indés dont l'histoire est trop incertaine. Partons vers de l'horreur à l'état pur, le panthéon 5, le senti de la souffrance, Markov radiant dans la salle des dieux. Ce sont des sujets parmi d'autres que j'aborderai dans cette vidéo. Tout d'abord, je vous recommanderais d'aller jouer à ce jeu, il est excellent du début à la fin, un véritable chef-d'oeuvre. Il goûte pas très cher et est clairement abordable niveau difficulté. Si vous n'y avez pas encore joué, alors je vous conseille de vous lancer dedans avant de voir cette vidéo et de revenir ensuite. Mais si vous préférez découvrir le jeu avec cette vidéo, alors pour faire simple, Hollow Knight nous raconte l'histoire d'un chevalier qui arrive dans le royaume en ruine d'Alonnes, rongé par une infection et dont le roi est introuvable. On avancera petit à petit dans l'histoire en ayant pour but d'affronter ce qui se trouve dans un oeuf noir intriguant. Pour ça, il nous faudra tuer trois rêveurs ayant scellé cet oeuf et une fois l'oeuf ouvert, on y affronte le Hollow Knight, un être ayant en lui la source de l'infection, Radiance. Ça et beaucoup d'histoires secondaires à côté, voilà donc l'histoire de Hollow Knight dans sa globalité. Mais plus vous essayerez de creuser dans cette histoire, plus vous y trouverez un lore détaillé et éparpillé partout dans le jeu. Il y aura énormément de mystères à résoudre et des pièces recoulées entre elles. Par exemple, en quoi l'infection solitaire et la Radiance ? Qu'est-ce que la troupe Grimm concrètement ? Quelle est l'histoire de ce royaume et de son roi ? Eh bien, on va répondre à toutes ces questions aujourd'hui. Mais avant ça, le petit coup de pub de début de vidéo habituel, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager au max la vidéo. J'ai aussi beaucoup d'autres vidéos théories sur ma chaîne si ça peut vous intéresser. Et pour ceux qui aiment beaucoup Hollow Knight, je vous conseillerais la chaîne de la Société des délires faciles, une chaîne sur laquelle vous trouverez des explications sur chaque zone du jeu. Je vais souvent insérer un petit icône en bas à gauche de la vidéo pour vous renvoyer vers des vidéos où la personne gérant cette chaîne YouTube détaillera mieux les sujets que moi, étant donné que je vais survoler certains sujets pour éviter que la vidéo dure 4 heures. Donc n'hésitez surtout pas à aller voir ces vidéos-là. Et aussi, la personne qui gère cette chaîne m'a énormément aidé à réaliser cette vidéo du début à la fin. Et il m'a carrément fourni les sprites pour le montage. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner et aussi à aller voir ces vidéos. N'hésitez pas aussi à rejoindre le Discord, le Café de Farloom, si vous avez 15 ans au minimum. Un Discord consacré à Hollow Knight sur lequel vous serez informé des news sur le jeu et vous pourrez discuter du jeu, de son gameplay, de son histoire, tout ça, tout ça. Arrêtons le passage public, si, commençons enfin et contextualisons les lieux. Tout d'abord, tantôt de contextualiser ce royaume. D'où vient le royaume d'Hallonest ? Au début, chaque peuple était de son côté. On avait le peuple des Mantes, celui des buissons de Verchemin, les araignées de Nîmes Profond, le peuple des papillons de la courrode d'Hallonest, et ainsi de suite pour à peu près tous les royaumes que vous trouverez dans ce jeu. Tout ça, c'était jusqu'à ce qu'un jour, une sorte de dieu, que l'on appelle généralement Wyrm dans ce jeu, on reviendra sur ce terme plus tard, décide de venir créer son royaume et diriger les différents peuples de ses souterrains. On l'apprend grâce à Bardoon. Cet endroit cendreux est la tombe du Wyrm. J'ai entendu dire qu'il a perdu la vie depuis bien longtemps, mais qu'est-ce que la mort pour cet être ancien ? Je pense moi que c'était une transformation de plus. Ce royaume en perdition est le produit de l'être engendré par cet événement. Mais aussi du côté de plusieurs autres petites civilisations du jeu, où l'arrivée du roi est beaucoup sous-entendue. Dans la caverne novice par exemple, une tablette explique que prudemment, nous accepterons la volonté du Wyrm. Son don de clairvoyance nous protège, nous entrelasserons destin et avenir. Du côté du peuple des papillons, mais on revient sur ça juste après, dans le village des Mantes où on apprend qu'elles ont refusé de se soumettre au roi et se sont donc isolées de leur côté, c'est expliqué dans une tablette par exemple qu'elles ont fait une trêve, probablement avec le roi, et dans une autre que les voyageurs seront tués. Ce qui doit inclure les bêtes de nid profond. On en voit un tas de corps juste à côté des dames menthes. On remarquera d'ailleurs qu'elles se sont si bien isolées qu'elles ont encore toute leur tête et n'ont pas été touchées par l'infection quand le reste du royaume l'a été. A vers chemin, une autre tablette explique que jadis, ces terres étaient les nôtres. Mais un être pâle revendiqua les cavernes plus loin. Il peut paraître bienveillant, mais il ne partage pas notre rêve. Et une autre dit que ceux qui s'éloignent des routes du roi blanc doivent faire face à la loi d'une. On reviendra évidemment sur la vraie motivation du roi, mais ça nous indique déjà qu'il n'a pas que partagé son fameux don de clairvoyance, il a aussi revendiqué des terres. Et enfin une tablette dans le palais blanc nous expliquant que le Wyrm devient un fanal. Les esprits s'élargissent pour s'aider, pour dévouer. Donc que le roi est devenu une sorte de phare pour les créatures d'Hallonest, et que par sa sagesse, il a permis aux esprits de s'élargir et de se soumettre par la même occasion. Ça pourrait aussi nous indiquer un détail assez important, mais je reviens dessus sur la partie concernant le roi. Donc on peut déjà en déduire à peu près le royaume dans sa globalité, par exemple le palais blanc était le palais du roi, la cité des larmes était plutôt la capitale, les habitations, tout ça tout ça, les frontières étaient des frontières, oui précisément, et différents peuples sont restés où ils habitaient de base, ils ont juste décidé de se relier au roi. On reviendra sur certains de ces peuples en détail durant la vidéo, mais il me semblait déjà important de vous parler de ça pour commencer. Et on va donc enchaîner direct sur l'un des plus grands sujets du jeu, qu'est-ce que Radiance et l'infection ? Partout où vous irez dans ce jeu, durant votre aventure, vous trouverez ce que l'on appelle l'infection. Lorsque vous affronterez un ennemi, qu'il soit secondaire ou un boss, à quelques exceptions près, du liquide orange en sortira. Ce liquide orange, c'est ce que l'on appelle l'infection. Elle peut s'utiliser par bien des manières, mais que retrouve-t-on à l'origine de cette affection ? En terminant le jeu, vous aurez votre réponse assez aisément, Radiance. Mais que retrouve-t-on aux origines même de Radiance et de son infection ? C'est ici qu'interviendront la colonisation du roi et les essences. Les essences, pour commencer, c'est du rêve à l'état physique, littéralement. La voyante nous dira à ce sujet les essences, les précieux fragments de lumière dont sont faits les rêves. A partir de ça, on peut donc en déduire que littéralement tous les rêves et les pensées sont de l'essence. Ou alors que les rêves existaient de base, mais peuvent s'exprimer à travers ces essences. Que ce serait une forme que donne Radiance ou le Dream Nile à ses rêves, et personnellement, je pencherais plus sur cette deuxième possibilité. Un des peuples qui a colonisé le roi était celui des papillons, un peuple né de Radiance, des rêves, comme nous l'explique la voyante. Ceux de ma tribu sont nés d'une lumière, une lumière semblable à celle des essences, et celle de votre âme puissante, mais bien plus lumineuse encore. Ma tribu était satisfaite de se prélasser dans cette lumière et de l'honorer, du moins pendant un certain temps. On retrouve différentes traces de ce peuple dans la partie est du royaume, la couronne d'Alonest où se trouvent les habitations, et c'est assez approprié pour un peuple de papillons d'être à l'air libre, mais surtout une statue de Radiance, dont un message Dream Nile indique « Souvenez-vous la lumière ». Ils avaient aussi le repos éternel où ils faisaient des rituels pour honorer leur mort selon le Coléoptère. C'est ici qu'interviendra le roi. Radiance avait créé son petit peuple qui le vénérait, mais un jour, le roi arrive et remplace Radiance dans son rôle de divinité. C'est à partir de là que Radiance se vengera. Une autre lumière est apparue dans notre monde, un wyrme qui a pris la forme d'un roi. Mes ancêtres ont été si capricieux, ils ont abandonné la lumière qui leur avait donné vie, ils l'ont rejetée, jusqu'à complètement l'oublier. De cette trahison est né ce royaume, mais les souvenirs de cette lumière ancienne ont persisté, tels des chuchotements étouffés de froid, jusqu'à ce que tout Alonest commence à rêver de cette lumière oubliée. Une fois oublié par son propre peuple, Radiance a décidé de persister, et carrément de forcer les insectes à la vénérer. Elle le fait donc grâce à l'infection. C'est aussi expliqué via un de ces messages Dream Knight, où elle nous dit « Je ne sombrerai pas dans l'oubli ». Elle semble donc motivée par la soif de pouvoir, l'envie de revoir ce qu'elle avait avant l'arrivée du roi. Elle désire donc être vénérée. Maintenant, d'où viendrait l'infection ? On n'a aucune réelle preuve d'où ça pourrait provenir précisément, mais je peux vous émettre une théorie sur le sujet, le mont cristal, et il y aurait trois arguments majeurs à cette théorie. Tout d'abord sa position, le mont cristal est le plus haut sommet de l'Honest, ça serait le lieu idéal pour la naissance de l'infection, en opposition directe aux abysses qui sont dans le gouffre le plus profond du royaume. Mais c'est aussi et surtout ici que vivait le peuple des papillons, et on y trouve une statue de Radiance qui, surprise surprise, a encore un peu d'essence que l'on peut lire. La fameuse qui nous indique qu'elle ne veut pas être oubliée. Cette statue pourrait être la source de l'infection, peut-être une forme très concentrée d'essence, ce qui explique que ça ait la même couleur. Ensuite, le cristal en lui-même est un choix assez intéressant. C'est en effet là où la lumière s'exprimerait le mieux pour Radiance, mais c'est aussi une source d'énergie étrange. D'après ce bon vieux Quirrell, les cristaux auraient de l'énergie et chanteraient. On remarque aussi que le gardien enragé a des messages Dream Nile en majuscule, lui qui a un cristal en guise de tête, et qui se prend pour une lumière avec des grosses guillemets. Ce qui nous indique que c'est plutôt Radiance qui parle ici, et il a littéralement le cri de Radiance. Donc Radiance pourrait carrément venir de ces cristaux, mais j'y crois très peu, soit plutôt pouvoir s'exprimer à travers eux, sans même avoir besoin d'infection, ce qui donne un peu d'énergie à ces cristaux. Mais je doute que l'infection ne vienne d'ici, étant donné qu'on ne voit pas spécialement des cristaux qui puent de l'infection partout, au contraire, les cristaux pourraient être une autre forme d'infection, peut-être un premier essai de Radiance voué à l'échec, parce que ça n'a pas pu se propager au-delà du mon cristal. On peut remarquer que le cristal pousse sur des ennemis, ce qui n'est pas très normal pour du cristal en général, et encore moins pour un cristal dans le contexte du jeu. On a notamment le cas de Mila, un PNJ qui mine du cristal en chantant bien tranquillement, et petit à petit, elle se fera infectée, par l'infection de base peut-être, ou plutôt par le cristal, tout comme le gardien enragé s'est retrouvé infecté. Elle aura des messages Dream Nile en conflit avec ses propres pensées, et celles de Radiance qui lui disent de tuer le joueur. Et dernier argument, la physique, bien sûr. Qu'est-ce qu'une vidéo théorise si on n'essaye pas d'y insérer un peu de science ? Bon, je vous rassure, on n'ira pas trop loin. On va simplement se servir du tableau des états de la matière. Il faut savoir que plus on descend sur Terre, plus la pression est forte. Et plus la pression est forte, plus la matière sera condensée et passera de l'état gazeux à l'état liquide, et de l'état liquide à l'état solide. Je sens que j'ai ravivé certains traumatismes chez certaines personnes, mais ne vous inquiétez pas. Pourquoi je vous parle de tout ça ? Parce que j'ai comme l'impression que ce même principe s'applique à l'infection dans Lunite. L'infection est plutôt une sorte de gaz ambiant dans les routes infectées, puis quasiment tous les ennemis à partir de là en auront à l'état liquide ou solide, jusqu'à arriver au plus profond recoin d'un l'Honest, où l'infection est à l'état solide. Je parle bien sûr des blobs parasites, et c'est le chasseur qui vient confirmer mes propos. De l'air particulièrement étrange provenant d'en haut s'infiltre dans l'Honest depuis des années. Une partie de cet air est devenue liquide, une partie de ce liquide est devenue chair, et cette chair a pris vie. Je ne sais pas trop quoi penser de tout cela. L'infection serait donc d'abord gazeuse, ce pourquoi je pense que le Mont Cristal en ferait une bonne source, là où c'est d'abord gazeux, l'essence dans son état le plus léger. Donc l'infection pourrait provenir du Mont Cristal, et au pire des cas, si vous n'y croyez pas, ça ne change finalement pas grand chose au jeu. Maintenant, pour ce qui est de l'essence et de l'infection dans l'ensemble, on peut y voir différentes utilisations dans le jeu. Certains boss du jeu seront des fantômes, des restes d'essence, des morts que vous affronterez, et une fois vaincus, leur essence est absorbée dans votre Dream Nile, votre aiguillon de rêve, que j'appellerai plus souvent Dream Nile durant la vidéo, puisque je me suis habitué à ce nom. Donc si j'ai Dream Nile, je parle bien évidemment de l'aiguillon de rêve, et si je parle de messages Dream Nile, je parle donc des messages auxquels on peut accéder via le Dream Nile. Voilà voilà. L'essence est donc quelque chose qui peut persister après la mort, sans considérer à part des corps des insectes, ou pas tellement. En fait, c'est un concept qui englobe plutôt la conscience dans sa globalité, j'ai l'impression. Physiquement, ça peut t'amener dans les rêves de quelqu'un, qu'il soit fort ou non. On en a la preuve avec Britta qui est pas très forte, mais qui a réussi à créer le Prince Grisod dans ses rêves quand même. Mais ça a l'air de contenir aussi la conscience de certains êtres, comme les ennemis, que vous pourrez combattre une deuxième fois en rêve, ou les guerriers dont vous affrontez le corps fait d'essence un peu partout dans le jeu. Et Radiance utilise justement cette essence pour contrôler tout le monde. Par moment, dans le jeu, on tombera sur des PNJ qui puent l'infection et ne semblent pas être eux-mêmes. Sly, par exemple, qui rêvait d'un entraînement avec Oro, et quand on arrive, on le tire de son rêve. Mais il ne sait pas comment il est arrivé là. Ce serait un rêve qui l'aurait amené ici. Pareil pour Britta qui ne sait pas comment elle est arrivée jusqu'aux cavernes novices. Et je pense que ça s'applique plus ou moins pour tout le monde. Pour contrôler les gens, Radiance a besoin qu'il soit endormi. Ou mort ? C'est encore assez étrange sur ce point. Quasiment tous les ennemis secondaires du jeu sont décrits comme des carcasses, des cadavres, qui seraient contrôlés par l'infection. Mais quand les Dream Nights d'un coup, on a le droit à des messages du genre lumière, danger, peur, manger, quand, ou encore suis-je endormi ? Je ne peux pas me réveiller. Je ne suis pas mort. Donc est-ce qu'ils sont des morts animés par l'infection ? Ou sont-ils plutôt endormis et comme Sly et Britta contrôlés par Radiance ? Eh ben, je ne saurais pas vous répondre honnêtement. Le truc, c'est que les deux sont possibles. Comme je vous le disais, l'essence peut aussi s'apparenter à de la conscience. Donc si les insectes sont vraiment morts et ont laissé de l'essence derrière eux, peut-être que Radiance a repris cette essence pour les contrôler. Et les insectes pensent ne pas être morts alors qu'ils ne le sont depuis longtemps. Mais l'inverse pourrait être possible. Ils ont pu tous s'endormir un à un et finir contrôlés par Radiance comme Sly et Britta. Juste que ça serait sur un bien plus long terme pour eux, au point où on ne pourrait pas les sauver. Ils seraient donc bel et bien encore en vie et quelques pages de journal du chasseur pourraient nous le prouver. L'infection est aussi considérée en maladie, quelque chose qui se serait propagé dans le peuple d'Alhonest. On le découvre à travers les commentaires du chasseur. Sur la page des carcasses violentes, on apprend que d'abord on tombe dans un sommeil profond, ensuite on se réveille avec un esprit qui ne nous appartient plus et un corps qui se déforme petit à petit. Sur celle des mouches vengeresses enragées que je déteste, on y apprend que l'infection est quelque chose de contagieux, mais qui donne de la force et du courage. Mais ça a servi aussi toute volonté par la même occasion. Et sur celle de la carcasse baveuse, on sait que plus on lutte, plus l'infection s'appare de nous. Probablement que plus on lutte, plus on se fatigue, donc plus on laisse d'emprise à Radiance. Il y a aussi une autre manière pour que Radiance contrôle les êtres, s'ils sont volontaires et veulent se faire infecter. Ça paraît débile, oui, mais on a certains êtres moussieux qui voient un culte à Radiance et qui se laissent volontairement infectés. Pareil pour des mentes traîtres qui voulaient carrément utiliser l'infection pour être plus forts. Et un dernier élément que je rajoute à tout ça pour compléter le tout, l'infection est quelque chose qui ne contrôle pas chaque action précise de chaque être infecté, mais va plutôt le programmer en quelque sorte. Beaucoup d'ennemis ont des messages de Dream Nile qui semblent indiquer une raison pour laquelle ils vous attaquent. À la Cité des Larmes, par exemple, les ennemis vous attaqueront parce que vous êtes un étranger et qu'ils veulent défendre la ville. Aux routes oubliées et plein d'autres endroits, les ennemis vous attaquent parce qu'ils ont faim ou se sentent en danger. Du côté des nobles, les jeunes rigolent absolument pas, ils vous attaquent parce que vous avez l'odeur d'un pauvre et veulent garder leur propre fortune. Au Jardin de la Reine, les mentes attaquent parce qu'elles vous considèrent en intrus sur leur terre. Et le rapport entre toutes ces raisons de tuer, c'est qu'on les retrouve en Dream Nile en les ennemis, en explorant leurs pensées et leurs rêves. Et je pense que c'est comme ça que procède Radiance. Elle pourrait bien sûr contrôler des personnes individuellement et on le voit avec le cas de Xero, un insecte qui a voulu combattre Radiance et qui a fini par retourner son arme contre le roi. Mais Radiance peut aussi soumettre les insectes à un certain mode de pensée. Globalement, dans le jeu, on aura deux types de personnages infectés. Il y a ceux qui sont infectés mais pas encore totalement soumis à Radiance. On mettrait donc dans cette case peut-être que les PNJ du jeu qui sont infectés. Ou alors Sly et Bretta qui sont infectés et soumis à Radiance mais qui peuvent encore être sauvés. On a aussi les personnages infectés et soumis à un nombre de cas limités de pensées à cause de Radiance. Donc quasiment tous les ennemis du jeu. Et pour ce qui est des personnages morts dont on retrouve les essences un peu partout dans le monde, ils ne sont pas tellement infectés après cette mort. C'est surtout que leur essence, elle, elle est restée. Mais peut-être que c'est l'infection qui a permis cette sorte d'immortalité au final. Pour récapituler, on se retrouve donc dans un monde où un être divin tel que Radiance a décidé de se venger du roi pâle et de son royaume en balançant une infection qui ferait que tout le monde la vénérerait à nouveau. Mais donc, qu'a fait le roi quand il a vu que son royaume était sur le point de s'effondrer ? Quelle idée a pu avoir un être clairvoyant comme nous l'indique le jeu ? Eh bien abordons ce sujet-là dès maintenant, le Hollow Knight. Cette partie-là n'est pas tellement compliquée à comprendre au fil du jeu. On comprend assez facilement que le Hollow Knight est l'être en qui est scellé Radiance, qu'il est lui-même enfermé dans un neuf noir, lui-même scellé par trois rêveurs, eux-mêmes scellés dans leurs rêves et enfermés respectivement dans leurs coins, dont l'un est lui-même séparé en deux parties d'âme. Mais il nous reste tout de même un sacré paquet de questions auxquelles répondre. Par exemple, d'où sort le Hollow Knight ? Qui sont les trois rêveurs dans le détail ? Et où est passé le roi finalement ? Commençons par le commencement. Les abysses. C'est vers les abysses les plus profondes à l'honneste que le roi trouvera la solution aux fléaux venant du ciel. C'est un sujet assez étrange à contextualiser. On n'aura pas tellement d'indications précises sur leurs origines, même si je pense tout de même que c'est montré subtilement. Les âmes pourraient être à leur origine. Partout dans le décor des abysses, on trouvera une pile monumentale de cadavres. Et mieux encore, on a un certain lien qui peut se faire entre les ombres et les âmes. On obtiendra durant le jeu des attaques à base d'âmes. L'esprit vengeur qui envoie une charge d'âme, l'élan ravageur qui permet d'exploser le sol avec des âmes, ou encore les spectres hurleurs qui permettent à des âmes de hurler. Et derrière, on obtiendra des boosts plus puissants, mais pourtant pas si différents à base d'ombre. Des ombres qui s'apparentent donc à celles des abysses. L'esprit vengeur devenant l'âme d'ombre, l'élan ravageur devenant les ténèbres descendantes, devenant carrément le cri des abysses. Et pourtant sur le concept, on a beau utiliser des attaques des abysses, on continuera de consommer des âmes. Voici donc ce que pourraient utiliser les abysses comme source de pouvoir, les âmes. Mais j'y vois tout de même deux choix possibles. Soit les abysses est une entité née de ces âmes, peut-être que la pile de cadavres qui est là s'est formée avec le temps et au bout d'un moment l'assemblage d'âmes a donné les abysses, ou alors les abysses seraient là depuis très longtemps et les âmes ne sont là que pour le renforcer. En parallèle, les abysses sont aussi définis comme les ténèbres et le vide, là où radiance est la lumière et les rêves. C'est comme ça que différents personnages parleront du joueur par moments, certains diront qu'il possède un vide en lui, d'autres diront qu'il voit les ténèbres en lui. Quoi qu'il en soit, le roi va découvrir ces abysses et à partir de là, il les utilisera pour créer ce qu'il appelle un vaisseau. Tout d'abord, on a ce que je suppose être que la découverte des abysses pour le roi. Dans le palais blanc, on peut trouver une salle cachée dans laquelle se trouvent des carcasses des différents monstres trouvables dans le palais, mais comme des sortes d'armures dans lesquelles on y mettrait quelque chose pour les animer, quelque chose, comme du vide par exemple. Une tablette à côté nous indique des paroles du roi. Vide, le vôtre n'est le pouvoir contraire, le pouvoir inconnu, mais il y a un potentiel dans le vôtre, un potentiel d'éternité, une force qui pourrait repousser le temps. Vide, un harnachement sera placé sur vous. Vous avez tout compris ? J'espère bien parce que je ne reviendrai pas dessus, ça se raconte tout seul. Non j'ai connu, le roi dit donc que le pouvoir du vide serait contraire à celui de radiance. Ça doit être pour ça qu'il y voit un espoir pour son royaume. Quoi de mieux que ce qui s'oppose le mieux à radiance pour la contrer ? Mais le roi a l'air de savoir dès le début que tout ça ne servira qu'à retenir radiance un peu de temps. Il parle d'une force qui repousse le temps. Et il ne parle pas là de voyage dans le temps, le Hollow Knight qui utilise la force astronomique du temps pour tordre la réalité et utiliser la relativité générale pour je ne sais quelle raison, c'est sûrement une théorie que j'aurais aimée si j'étais MatPat, mais plutôt que c'est une force qui permettrait de gagner du temps. L'objectif n'était pas de contenir radiance pour de bon, mais assez longtemps au moins, possiblement pour réfléchir à une solution ensuite, ou pour s'enfuir. Il conclut cette tablette en disant qu'un arnachement sera placé sur le vide, donc comme un équipement sur un animal, une selle de cheval par exemple. Le roi a donc utilisé le vide pour faire du rodéo, mais aussi et surtout pour le maîtriser, pour pouvoir l'utiliser. Il créera donc des soldats et des insectes volants pour faire des tests probablement. On apprendra que les corps ailés ont un liquide sombre en eux, le même liquide que celui dans les abysses. Ce liquide serait donc une incarnation du vide, voire même son incarnation de base. Parce que derrière, le roi se prêtera des actes atroces, il créera un tas d'enfants depuis les abysses. Il faut savoir que le roi Pâle avait pour reine la dame blanche que l'on retrouve du côté du jardin de la reine, son jardin à elle du coup. Et elle nous explique qu'elle a un désir de se reproduire et d'avoir des progénitures, et que ce désir, elle l'avait déjà à l'époque où le Hollow Knight a été conçu. Donc il est probable qu'elle et le roi aient tous deux conçu les vaisseaux. Mais donc, répondons à cette question finalement, qu'est-ce qu'un vaisseau ? Par vaisseau, on entendra les êtres créés dans les abysses par le roi et la reine. On a trois exemples principaux dans le jeu pour parler de tout ça. Le héros, le Hollow Knight que l'on trouve dans l'œuf noir, et le vaisseau corrompu, aussi appelé Proche Disparu. Ce qui fait référence au fait qu'il est de la famille du joueur. Le roi nous définit ce qu'est un vaisseau durant une scène de Fortnite Battle Royale dont je reparle juste après. « Aucun sacrifice n'est trop grand. Aucun esprit pour penser. Aucune volonté à briser. Aucune voix pour créer souffrance. Né du dieu et du vide, vous scellerez la lumière aveuglante qui tourmente leurs rêves. Vous êtes le vaisseau. Vous êtes Hollow Knight. » Pour ces déradiens qui tourmentent tout à l'honnesse, le roi aura décidé de créer littéralement un vaisseau. Quelque chose qui aurait une conscience neutre et vide de volonté, pour qu'il se plie aux ordres du roi quand il devra absorber une infection toute entière, et se faire enchaîner pour toujours. Mais est-ce un être dépourvu de conscience pour autant ? Pas totalement. Les vaisseaux ont tout de même une âme. Le vide est composé d'âmes comme on l'a démontré tout à l'heure. Ils n'ont pas l'air d'avoir la conscience des insectes morts dans les abysses, sinon ils auraient de l'essence. Il faut considérer les âmes comme une énergie plutôt que des consciences dans ce cas. J'en viens à répéter précisément ce que je disais dans la vidéo Bendy and the Dark Revival. Une encre noire magique composée d'âmes dont le joueur est fait. Est-ce qu'Audrey est inspirée du joueur de Hollow Knight ? Bref, c'est pas le sujet. Ce qui définit aucun vaisseau, ça sera un être totalement manipulable, né du roi, de la reine et des abysses à la fois d'une certaine manière. Et le roi en aura produit en masse de ces vaisseaux. Aucun sacrifice n'est trop grand selon lui après tout. Il en produira le plus possible, pour que parmi eux, un seul se démarque et devienne le Hollow Knight, le chevalier de l'ombre, celui qui scellera Radiance. Voilà ce que signifie ce flashback. Nous, le joueur, on est un de ces vaisseaux. On est supposé faire l'ascension des abysses pour retrouver le roi et devenir le Hollow Knight. Mais un autre vaisseau sera arrivé avant nous, nous forçant donc à retomber ensuite pendant que le roi part avec le vaisseau qui est arrivé le plus vite, devenant donc plus tard le Hollow Knight. Le roi se décidera ensuite à sceller les abysses de sa marque, enfermant derrière lui les regrets de la création de son vaisseau pur, comme l'indiquant son message aux côtés de la porte. Ce vaisseau est pur pour le roi parce qu'il est tout l'opposé de l'infection. Le chasseur nous explique que Radiance brise les esprits des insectes en les infectant. Le roi dit que le Hollow Knight n'a ni esprit pour penser, ni volonté à briser. Donc Radiance n'aurait aucun effet sur un être pareil. Toute l'infection au monde rassemblée dans ce vaisseau et ça ne changerait rien. Donc où est-ce que tout a dégénéré ? Pourquoi est-ce que le Hollow Knight, pourtant censé sceller Radiance, laisse tout de même s'échapper à l'infection au point où elle s'empare de nouveau du royaume entier ? La réponse se trouvera du côté du chemin de la souffrance. Tout d'abord, c'est la Dame Blanche, la Reine donc, qui nous explique concernant ce vaisseau que sa force présumée était mal jugée. Il a été terni par une idée instillée en lui. Mais vous, vous êtes libre de tels défauts. Donc si le vaisseau laisse s'échapper à l'infection, c'est parce qu'il a eu finalement un esprit à briser, une idée instillée en lui, quelque chose qu'il a rendu impur techniquement parlant pour sceller Radiance. Le vaisseau pur est décrit comme le vaisseau choisi, entraîné et formé à la perfection dans le journal du chasseur. Donc le Hollow Knight a été élevé pour devenir celui qui scellerait Radiance. Et justement, c'est à cause de cette éducation qu'il a eu cette idée en lui, idée qui est exprimée durant le Sentier de la souffrance. Ce sentier serait un saut, une punition sévère pour découvrir un secret du roi. Et ce secret au final, c'est juste lui et le Hollow Knight qui s'échangent un regard. C'est peut-être un acte très anodin, mais c'est ce qui en fait une scène très importante pour comprendre cette histoire. Ça serait ça l'idée qu'aurait le Hollow Knight, un sentiment père-fils qu'il aurait avec le roi. Parce que ce sentiment serait réciproque. Le roi ressentirait aussi quelque chose pour celui qu'il considère comme son fils. À un tel point où il n'était pas prêt à détruire ce souvenir qu'il a de lui, il a préféré le sceller, mais le sceller de la manière la plus cruelle possible. Derrière la pire face de plateforme du jeu. Du côté du roi, ça représente quelque chose de très important, comme l'indique la description du saut dans le bestiaire. Et du côté du Hollow Knight, ça serait cette fameuse idée ainsi est en lui, qui le rend inapte à devenir le vaisseau pur, censé sceller Radiance. Et c'est aussi pour ça que la Dame Blanche nous propose de remplacer le Hollow Knight dans son rôle. On en sait peu de l'histoire du joueur, mais à supposer qu'il n'ait pas eu ce genre de relation avec qui que ce soit, il ferait un parfait vaisseau pour sceller Radiance. Et c'est justement le sujet de certaines fins du jeu. Ce vaisseau impur scelle donc Radiance dans un oeuf noir. On reviendra un peu plus tard dans la vidéo sur la nature de cet oeuf, et pour être sûr de bien sceller cet oeuf aussi, le roi ordonnera à trois insectes de sceller cet oeuf via les rêves. Ces personnages que l'on appelle donc rêveurs. Les rêveurs sont, comme leur nom l'indique, des personnages qui rompichent. D'après un monument qui leur est dédié pour protéger le vaisseau, les rêveurs restent endormis. Grâce à leur dévouement, Alonès se perdure. Et pour le coup, on aura très peu d'indications sur le pourquoi du comment, mais heureusement, on n'est pas en train d'analyser FNAF, on peut raisonner avec ce que vous n'avez jamais vu avant sur ma chaîne, la cohérence ! Radiance est une être vivant dans les royaumes de rêve, s'exprimant à travers l'infection. Donc pour sceller Radiance, on pourrait bien sûr bourrer toute l'infection dans un seul vaisseau qui serait immunisé à ses effets, le plan du roi donc, mais aussi sceller Radiance dans son propre royaume de rêve directement. Ce qui se fait donc à travers les rêveurs. On remarque durant le jeu que plus on tue des rêveurs, plus une lumière envahit le paysage, jusqu'à ce qu'éventuellement, le terrain sur lequel on tue les rêveurs devienne celui où on affronte Radiance, où on trouve un soleil en arrière-plan qui propage de l'infection. Donc en revenant au point de départ, on pourrait se dire que les rêveurs empêchaient Radiance de se propager, ou permettaient au moins de participer à son confinement avec le Hollow Knight. A chaque fois que l'on tuera un rêveur, on verra son masque représenté comme une ombre cachant une lumière très puissante se briser, chacune de ces ombres servait donc à sceller Radiance probablement. Analysons donc chaque rêveur individuellement et commençons par Lurien. Il est un veilleur, quelqu'un qui surveille la ville du haut de sa tour avec son télescope. Il a même ses propres sbires, en somme c'est surtout les flics du royaume je pense. Et Lurien sera très dévoué au roi. Il est justement flic lui-même, donc il tient à ce royaume et s'est exprimé par son dernier message. Bien que mon regard ne se posera plus sur cette ville, je la protégerai pour toujours. Pour le roi, pour l'insecte, pour elle honneste. Je pars maintenant vers mon repos éternel. Et quand le tribunal est avant de le tuer, il dit pour notre roi bien aimé, dormir, servir, les liens doivent subsister. Subsister. C'est donc un être très dévoué au roi, ce qui en fait un premier candidat idéal au rôle de rêveur. Monomon ensuite, défini comme une érudite, son histoire se lira à celle d'un PNJ, Quirrell. On remarquera durant tout le jeu que ce personnage se balade avec un masque de rêveur. Ce même masque qui semble laisser s'échapper des informations, donc Quirrell prendrait connaissance. On fera notre aventure bien tranquillement accompagné de ce personnage agréable, et une fois arrivé aux archives de l'érudite Monomon, on y apprendra tout de l'histoire qui lit ces deux personnages. Quirrell aurait perdu une grande partie de sa mémoire, et ne se souvenait pas qu'il venait de ce royaume lui-même. Il était très sûrement un proche de Monomon, au point de l'avoir aidé à se protéger dans son état de repos éternel. Cette protection, c'est sûrement d'avoir séparé l'esprit de Monomon en deux. De manière à ce qu'il faille les deux parties pour accéder à ses rêves. Je saurais pas vous dire exactement quelle partie représente quoi vu que c'est assez flou sur ce point, peut-être que l'esprit d'un côté et les souvenirs de l'autre, mais vu que tout ceci avait pour but de protéger Monomon dans ce sommeil, je pense que ça devait aussi protéger son rêve, et qu'il se retrouvait divisé en deux. Quirrell, de ce côté, semble toucher à sa fin une fois au lac bleu. Il nous expliquera qu'il a pu avoir une deuxième et meilleure expérience à l'honnesse. Si on revient une deuxième fois au lac après ça, on verra que Quirrell est parti, laissant son aiguillon derrière lui, indiquant probablement qu'il s'est laissé mourir. Monomon, on n'en a pas fini avec elle parce que sa zone est remplie d'informations très intéressantes. Elle était une érudite, une savante. On retrouvera à travers ses archives, des archives, oui, bravo, qui vont être un supplice à retranscrire. Juste pour vous donner un extrait, troisième, œuf, abat, absence, extérieur, coquille, haut, porte, contient, lumière, M, vaisseau, M, œuf, M, saut, troisième, retiré. Vous savez à quoi ça ressemble tout ça ? Ça ressemble à du brouillon. Alors non, j'insulte pas les développeurs, au contraire, je trouve ça plus cohérent de cette manière. Et franchement, si Monomon aurait fait des phrases complètes, on aurait eu des pages à lire. Mais quand on prend note de quelque chose assez rapidement pour pas interrompre son courant de pensée, ou juste parce qu'on veut le faire vite, on fait pas de phrases et on met juste des mots-clés qu'on saura reconnaître plus tard en nous relisant. Et donc Monomon, dans toute sa splendeur, a décidé d'archiver ses brouillons plutôt que de les rédiger avant. Le premier de ses brouillons a l'air d'être des notes sur l'œuf noir dans lequel Radiance est contenue. Ce qui veut donc dire que l'œuf n'a pas été directement scellé par The River. Ou alors il l'a été, mais progressivement, vu que Monomon n'en faisait pas partie. Ou alors, troisième possibilité, c'est pas des notes, mais en réalité, les pensées de la vraie Monomon dans sa cuve qu'on pourrait lire, mais ça en ferait pas tellement des archives dans la définition du terme. Bref, tout ça pour dire que le premier brouillon est là pour montrer que Monomon étudiait l'infection aussi. Une autre archive nous parle du vide. Et je pense que la traduction française s'est peut-être foirée pour le coup. Il y a un mot qui revient assez souvent dans ces notes en anglais, c'est « vir ». Je sais pas comment le prononcer, « vir ». Loin d'être les pronoms de Monomon, il s'agit d'un mot qui pourrait être interprété comme « third », donc troisième en anglais. Ou alors ça pourrait être « vers », « le leur ». Donc en reprenant la traduction anglaise, on serait plutôt en train de parler de l'absence présente dans des coquilles en abondance à l'extérieur comme à l'intérieur. Il faudrait placer dans l'absence de la substance de liquide de vide, peut-être tisser de l'absence à l'intérieur et une coquille à l'extérieur et ça pourrait créer un vaisseau de vide et d'absence qui contiendrait. Bon, ça fait des bien grands mots incompréhensibles, donc pour faire simple, je dirais ici que ça représente la découverte des abysses pour Monomon. Et c'est peut-être elle qui a eu l'idée de créer des vaisseaux, donc une archive parlant d'elle étudiant l'œuf dans lequel le vaisseau se trouve, et une autre qui parle de sa création. La dernière, quant à elle, on la garde pour un tout petit peu plus tard dans la vidéo. Pour en finir avec Monomon, on découvre qu'en la trimnaillant et avec les dialogues de Quirrell, qu'elle souhaitait voir son seau être défait. C'est pour ça qu'elle a attiré Quirrell ici, pour redevenir complète et permettre aux joueurs de briser son seau. Pourquoi maintenant ? On revient sur ça juste après. J'aimerais maintenant aborder le dernier rêveur, Hera. Son histoire se lira fortement à celle de Silksong, donc disons qu'il va falloir la raconter à moitié. Là où Monomon est érudite et le rien est un veilleur, Hera est juste défini comme une bête. Pour commencer, Niprofond est une zone qui n'a pas l'air totalement colonisée par le roi. C'est à travers différents dialogues du jeu que l'on en apprendra plus sur ce sujet. Surtout du côté de la sage-femme, un PNJ que l'on peut rencontrer dans un coin paumé de Niprofond, l'histoire de ce village serait l'histoire d'un échange tragique, ayant coûté cher à Hera et à son peuple, même si Hera ne le regrette probablement pas. Cet échange, on l'apprend une fois qu'on a la marque du roi, ça serait l'enfant genré, Ornette. Le roi aurait donné Ornette au Niprofond en échange d'Hera en tant que rêveuse. Et c'est donc ici qu'on va commencer à toucher à Ornette et tout ce qui la concerne, à commencer par ses origines. Ornette est le résultat d'un accord entre Hera, reine de Niprofond, et le roi, le Wyrm, un être très puissant. Une alliance pareille ne peut donner qu'un enfant très puissant et très intelligent à la fois. Mais ce n'est pas qu'une question de puissance, Hera aimait tout de même son enfant. Et ça semble être le cas pour le reste de son peuple aussi, qui sera fidèle à ce qu'ils appellent la couvée, Ornette donc. On peut aussi y voir une autre raison à cet accord, ce serait que l'infection affecte aussi les nouveau-nés. Comme on le voit avec certains ennemis du jeu, d'aucun enfant avec le roi pourrait ne pas être infecté. On remarque d'ailleurs qu'Ornette n'est pas un être infecté, elle lâche pas des taches oranges quand on la frappe. Les ennemis de Niprofond auront un message Rimnail parfois pour Hera, pour la couvée. Dans leur tanière, deux Tiscans protègent un charme destiné à Ornette, et chacun ont respectivement un message Rimnail pour protéger Princesse. Et enfin, quand on tue Hera, elle ne pense pas à protéger le royaume comme le rien, ou à faire avancer des choses comme Monomon, elle ne pense qu'à sa fille. Tout donner pour elle. Même si elles auront passé peu de temps ensemble comme l'indiquait la Dame Blanche, Hera tiendrait quand même à sa fille plus que tout au monde. Mais Ornette, de ce côté, elle deviendra distante avec Niprofond, et gardera la marque du roi. C'est la sage-femme qui nous l'indique, ça ferait partie de l'échange avec le roi. Et elle semble particulièrement attachée au royaume, ou plutôt à sa mère. Si on récupère la marque du roi et qu'ensuite on tuera, on pourra la voir faire son deuil. Elle semblerait tout de même aimer sa mère. Elle nous attaque une première fois à Verchemin en nous accusant de vouloir faire quelque chose qu'elle ne peut pas permettre, ce que je suppose être prendre la marque du roi, qu'elle doit garder, ou alors vaincre les rêveurs pour se débarrasser de Radiance, ce qui inclurait sa mère. Elle finira par nous accompagner pendant toute notre aventure, à nous guider en direction des abysses pour découvrir la vérité au sujet du Hollow Knight et de ce qu'on est, et elle nous conseillera même de chercher la marque qui n'aurait de l'effet que sur les vaisseaux. Ce pourquoi Ornette n'aura jamais tenté de se l'approprier probablement. Elle nous affrontera encore une fois pour nous tester, et si on arrive à la vaincre, elle nous considérera dignes de revendiquer la responsabilité de l'avenir du royaume. On pourrait y voir ici qu'Ornette se considérait comme la personne portant ce qui ne reste d'allonneste sur son dos. Très sûrement qu'en défendant ses terres, elle défendait ce pourquoi sa mère s'est sacrifiée, et que si on arrivait à la vaincre, elle pourrait enfin passer à autre chose. C'est pour ça qu'une fois vaincue, elle nous aidera tout de même en nous sortant du cadavre du Wyrm. Et si on tuera, elle nous laissera faire parce qu'elle voit en nous un espoir pour ce royaume. En revenant des abysses après avoir récupéré la cape d'ombre, elle nous révélera qu'on a un vide qu'elle ne possède pas, donc elle n'est pas née des abysses. Elle n'est pas un vaisseau. Et ça se voit aussi sur son caractère parce que... bah elle a un caractère ! Ce qui n'est pas un truc de vaisseau ça ! Ce qui est juste logique, elle disait aussi que seuls les vaisseaux peuvent s'approprier la marque du roi, donc elle n'en est pas un. Elle nous encouragera à emprunter le chemin permettant de vaincre Radiance. Et une fois arrivée face au Hollow Knight, bien qu'elle nous a dit qu'elle n'interviendrait pas parce qu'elle risquerait sa vie, elle attaquera quand même le vaisseau de face pour nous aider. Nous permettant éventuellement d'affronter Radiance, on a le choix entre deux fins quand même, soit Ornette devient un seau de l'œuf noire pendant que le joueur absorbe l'infection, soit on arrive à tuer Radiance grâce à elle, et pendant qu'on retourne aux ombres, elle se relèvera de ce dur combat. Et donc, on peut enfin répondre à cette question, qui est le joueur ? Le joueur est donc un vaisseau créé par le roi pour devenir le Hollow Knight, mais qui aura échoué au Battle Royale et ne sera pas arrivé premier. Il arrivera à sortir au bout d'un moment des abysses, mais il reste une coquille vide, son seul souvenir étant celui du roi, expliquant qu'il est le Hollow Knight. Lui aussi doit se prendre pour le Hollow Knight, et son but durant tout le jeu sera de sceller Radiance, comme on le fera en tuant les Reavers et le Hollow Knight à la fin. Ou alors, on pourrait se laisser guider par Ornette, qui nous dira de tuer Radiance. On a le choix entre ces différentes fins, on peut sceller Radiance en nous, ou alors la tuer, ce qui constitue tout de même une meilleure fin pour le joueur qui retournera aux abysses, là d'où il n'aurait jamais dû sortir dans un premier lieu. Mais du coup, où était le joueur avant de revenir à Allonest ? Je suppose qu'il cherchait à devenir le Hollow Knight pendant tout ce temps, et que, ne trouvant pas de solution à Allonest, il est parti ailleurs, et que l'appel au début du jeu a dû le ramener là d'où il venait. Ou alors, pour sortir des abysses, il a creusé, 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 et il est sorti du royaume carrément, et il s'est totalement paumé, et ensuite il y a eu le cri de Radiance, et ça lui a permis de revenir on sait pas trop. C'est un peu un point flou du jeu, pourquoi il était en dehors du royaume, mais... Il l'était, et c'est tout. Bref, surtout que scénaristiquement, pour le jeu, tu vas pas jouer quelqu'un qui spawn en plein milieu du royaume à la sortie des abysses. Voici donc pour ce qui est de l'histoire des origines du royaume. Comment l'infection est arrivée, et comment le roi l'a gérée, et viendront ensuite les événements du jeu. Au tout début, on verra que le Hollow Knight laisse s'échapper de l'infection, que son corps craque carrément. Et c'est ici l'élément déclencheur de toute cette histoire. Certains personnages comme Quirrell auront été appelés à revenir à Allonest, un cri de Radiance qui peut prendre toujours plus possession de ce royaume. C'est à ce moment-là que Monomon décidera que son seau doit se briser, et que le joueur reviendra attiré par secret et ses origines, et durant tout le jeu, on affrontera des rêveurs pour briser leur seau, d'autres personnages qui ont survécu à l'effondrement du royaume ou non, jusqu'à éventuellement remonter à la source de l'infection pour l'affronter ou la contenir. Maintenant, une question se pose toujours, où est passé le roi ? Et c'est l'occasion idéale de passer à la partie de la vidéo abordant les divinités et les êtres supérieurs de ce monde. Je vous ai déjà plus ou moins parlé d'êtres supérieurs durant toute la vidéo. Des personnages comme Radiance ou les Abysses, le roi, la dame blanche et bien d'autres encore. Il faut savoir que dans le monde de Hollow Knight, les êtres supérieurs se trouvent partout. Partout où vous irez, vous trouverez des traces d'êtres supérieurs. Que ce soit des dieux encore en vie, ou une ancienne civilisation ayant peuplé à l'honneste, qui a fait des expériences sur la vie et la mort. Et voilà que maintenant je me mets à répéter le lore de Minecraft. Je pense qu'aux origines de tout lore analysé sur ma chaîne, on retrouvera Hollow Knight au final. Mais bref, qu'est-ce qu'un être supérieur dans Hollow Knight ? Techniquement parlant, c'est simple. C'est un être qui a des pouvoirs. Être supérieur est un bien grand mot pour regrouper tous ces types de personnages. Et plus particulièrement, les Wyrms. L'exemple le plus concret d'un Wyrm qu'on aura dans ce jeu, ça sera celui du roi. Le roi Pâle est de base ce gigantesque monstre que l'on retrouve aux frontières du royaume. Bardun nous expliquera que ses frontières sont sa tombe, bien qu'il ne soit pas vraiment mort. Il aura juste abandonné sa forme d'énorme monstre pour devenir le roi que l'on connaît si bien. La Dame Blanche nous révèle qu'il a pris cette forme pour correspondre aux coquilles des autres, même si une forme plus grande aurait encore plus inspiré. Donc première caractéristique d'un Wyrm, il peut adapter sa forme physique et renaître s'il le veut sous une autre forme. On remarquera d'ailleurs que le roi est un être tellement puissant que sa carcasse fait pleuvoir descendre sur ses frontières, depuis sa mort et encore actuellement. Ensuite, Bardun continue en nous expliquant qu'un Wyrm a un don de clairvoyance. Comprenez par là que c'est un être qui comprendrait tout, une intelligence ultime probablement. Le terme utilisé en anglais est aussi intriguant. Foresight, le fait de pouvoir juger de l'avenir, de ce qui ne se passera. C'est une capacité qui est pour sûr utile dans le cas où un dieu s'attaquerait au royaume entier. Monomone avait une archive concernant le roi, la fameuse que j'ai laissé de côté, qui semblerait indiquer que la lumière du roi, donc sa puissance, est croissante et afflue toute chose pour pas la citer. Contrairement à une ancienne lumière utilisant l'essence et les rêves qui n'auraient pas de croissance. On a donc une comparaison entre le roi et radiance. D'un côté le roi qui aurait une perpétuelle évolution, et d'un autre radiance qui n'en aurait pas. Donc les Wyrm en général peuvent aussi être des êtres qui évoluent. Et une autre théorie concernant le roi, ça pourrait être lui qui donnait conscience aux insectes d'Alonest. Le Wyrm devient un fanal, les esprits s'élargissent, aurait pour sens que les esprits deviennent plus développés, ils résonnent de manière plus civilisée. Donc il aurait aussi une influence directe sur les esprits d'insectes, et on verra que ça se liera au DLC des dieux sur la fin de la vidéo. Voilà donc en ce qui concerne les Wyrm globalement. Des êtres clairvoyants, très puissants, dotés d'une conscience, influençant les esprits, évoluants et capables de contrôler leur propre apparence. Maintenant pour ce qui est des autres Wyrm du jeu, sachez qu'ils sont tous morts. Bardoon nous apprend que les Wyrm ne seraient plus, ça serait une espèce éteinte. On ne sait pas vraiment comment ils ont disparu, mais à ça je pourrais proposer une théorie, ça serait que le roi leur a fait la guerre, en tout cas localement. Ça serait là l'ambition première de ce royaume, s'attaquer à d'autres Wyrm pour être le seul et unique être supérieur. Après tout, on sait bien via le protecteur blanc qu'il y a eu une bataille du Wyrm noir, et bien qu'on ne verra jamais ce Wyrm dans le jeu, ça nous indique au moins que des batailles ont eu lieu contre un ou plusieurs Wyrm. Donc peut-être que le but du roi c'était ça, de faire du royaume d'Alonest le seul et unique royaume au monde. C'est même carrément écrit sur l'une des premières tablettes du jeu, soyez témoins de la dernière et unique civilisation, le royaume éternel Alonest. Et on verra durant la vidéo qu'il y a bien d'autres civilisations au monde, mais peut-être qu'il était là l'idéal du roi, conquérir le monde. Et pour ça, aucun sacrifice n'est trop grand. Maintenant, pour ce qui est des êtres supérieurs en dehors des Wyrm, ça va être la foire. On a bien sûr Radiance, un être vivant dans sa dimension de rêve, qui a créé le peuple des papillons et qui est composé majoritairement d'essence, et une chose intéressante au sujet de Radiance, c'est qu'elle sera souvent désignée comme une lumière. Alors on pourrait croire que ça se réfère surtout au fait qu'elle représente littéralement le soleil dans ce monde de rêve, mais ce fait de désigner un être supérieur comme une lumière, on le retrouve aussi à travers Oon et à travers le roi comme je l'ai démontré juste avant. Oon, pour ceux qui ne le savent pas, c'est d'être supérieur à l'origine des insectes de vert chemin globalement. On peut retrouver ses traces à travers les messages sur les pancartes, nous indiquant que, autrefois, le plus grand penseur a rêvé de la feuille et a créé ses cavernes. Dans chaque buisson et chaque vigne, l'esprit d'Oon nous apparaît. Puis, les enfants verts sont passés des rêves à ses terres. Ici, nous attendrons patiemment l'appel de retour. Et enfin, de la mousse et de la feuille, notre vie est tracée. Tant qu'ils poussent sur le sentier, nous ne flétrirons jamais. Donc, tous les êtres de vert chemin seraient des êtres nés d'Oon, ayant rêvé de feuilles, ce qui aura donné vie à vert chemin, au jardin de la reine et au brume canyon probablement, jusque des zones ont depuis été reprises par le roi, la reine et monomone. Donc, Oon avait quand même un sacré territoire sur tout à l'honneste, quand on regarde bien. Elle aurait permis le passage d'un peuple du monde de rêve à la réalité. Et dans leur message Dream Nile, ces êtres seront toujours dévoués à Oon. Ils diront des trucs du genre Oon appelle, protéger la route d'Oon, tuer pour la lumière, pour Oon. D'ailleurs, un message de tout à l'heure parlait d'un appel du retour, et un chevalier présent au lac d'Oon nous dira par Dream Nile, elle appelle, maison si proche. Donc, ce fameux appel a peut-être été passé par Oon finalement, pour protéger les siens de l'infection potentiellement, mais ça n'a pas l'air d'avoir spécialement marché. Et tout ça a fait un assez beau parallèle au peuple des papillons de Radiance. On a de chaque côté un être utilisant l'essence pour amener un peuple sur les terres d'Alonest, mais la majeure différence, c'est que du côté d'Oon, le peuple s'est méfié du roi et ne lui a jamais vraiment prêté allégeance. Ils ont juste appris à vivre avec. On pourra apercevoir Oon dans une caverne, elle nous donnera un charme permettant d'avoir sa forme. Donc, une différence assez notable avec Radiance, Oon se trouve dans le monde réel pour le coup. Certains la considèrent comme une weir, mais par rapport au roi, honnêtement, on n'a pas tellement de points communs. Tout ce qui relie les deux, c'est que c'est des grosses bébêtes assez puissantes. On n'a pas encore assez de détails sur les weir pour savoir si Oon en est une ou non, et jusqu'à preuve du contraire, je préfère la considérer comme un être supérieur à part. Parce qu'elle n'a vraiment pas des caractéristiques similaires au roi, honnêtement. Donc d'un côté les weir qui sont très puissants et clairvoyants, d'un autre Radiance et Oon qui créent des peuples entiers à partir des sensées de rêve, mais aussi on nous rappelait la Dame Blanche qui est aussi un être supérieur. On ne sait pas tellement ce qu'elle peut faire ni ce qu'elle a comme pouvoir, mais en tout cas, elle a été choisie pour être la femme du roi Pâle. Elle a aidé à créer les vaisseaux, et elle nous explique d'ailleurs qu'elle a une envie de se propager et d'avoir des progénitures. Elle a décidé de se sceller elle-même pour s'empêcher de plus se reproduire, ayant honte de ce qu'elle a créé avec les vaisseaux. Elle a l'air d'admirer le roi et sa nature de weir, donc je doute qu'elle soit un weir elle-même. Elle doit être un être supérieur à part de tout ça. Quand on récupère le fragment de charme du roi, on nous dit qu'elle serait la racine, ce qui se lie encore plus à son envie de se propager. Ça ferait donc un être supérieur bien pratique pour le roi qui voulait créer ses vaisseaux. Et enfin, les abysses, on a déjà beaucoup parlé du sujet, mais laissez-moi revenir dessus une dernière fois pour récapituler. Il s'agit donc d'un autre être supérieur à part dans toute cette histoire, mais il semble se lier à une autre histoire, celle d'une ancienne civilisation, à l'origine même d'Alonest. Je vous ai menti pour vous protéger d'une théorie trop violente dès le début de la vidéo. Je vous ai expliqué que chaque peuple faisait sa petite vie à Alonest avant que le roi n'arrive, mais ceci n'est pas totalement vrai. On a une époque très ancienne aux origines de tout, ce que la communauté a appelé l'époque des grands anciens. C'est à travers Lem, le chercheur de reliques, qu'on en apprendra plus à leur sujet en lui donnant des œufs arcaniques. Ces œufs seraient très durs à déchiffrer et auraient beaucoup de savoirs. Il nous explique derrière que même si Alonest se proclame comme le premier peuple, quelque chose existait avant ça. En lui redonnant un œuf, il nous explique cette fois que toutes les statues ayant des âmes seraient en réalité des statues de cet ancien peuple. Et c'est ces statues qui nous aideront donc à tout recontextualiser. On aura deux statues ressemblant à Un, une autre ressemblant à un œuf et des autres qui ont des apparences que l'on n'a jamais vues concrètement dans le jeu. Je dirais que ces êtres représentés sont aussi des êtres supérieurs de cette époque. Mieux encore, il se pourrait que là où Un est à l'origine du peuple de Verchemin et Radiance à l'origine des papillons, ces autres êtres supérieurs soient à l'origine des autres types d'insectes présents dans ce monde. Mais c'est purement hypothétique pour le coup. J'ai aucune preuve à l'appui. Jusque si deux peuples sur pas tant que ça sont nés d'êtres supérieurs, alors pourquoi pas le reste ? Pour ce qui est des autres traces de ces grands anciens dans le reste du jeu, on aura plusieurs corps de monstres géants un peu partout. Par exemple, ce monstre aux frontières qui se tient devant un charme d'entaille rapide et dont le message Dream Nile indique « pur ». Ça serait un charme formé à partir de plusieurs aiguillons imparfaits et abandonnés qui auraient été refaçonnés dans ce charme. Ou d'autres insectes du genre qui se retrouveront en arrière-plan sans qu'on sache vraiment pourquoi. Et le fameux oeuf noir dans lequel l'Holo Knight est, il doit aussi tirer ses origines des grands anciens. On ne sait pas vraiment comment ils l'ont créé ni pourquoi, mais en tout cas, ils l'isolent très bien, ce qui en fait un endroit idéal pour enfermer Radiance. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est que ces grands anciens ont l'air fortement liés aux abysses. On retrouve un autre de ces monstres tenant du vide liquide, ce même vide qui nous donnera le dash sombre. On peut le Dream Nile avec un aiguillon éveillé seulement, ce qui indique donc qu'ils sont très bien protégés. Et il nous dira « vide, puissance, sans unité ». Et surtout, une fois qu'on aura unifié le vide, cet être nous appellera « seigneur des ombres ». Le seigneur des ombres, ça serait le vaisseau que l'on joue une fois en possession du cœur du vide, comme on peut le voir dans les fins où on tue Radiance par exemple. Sur la page du journal de l'idole du vide, Lem dit, je cite, « Savants ou fous, ces insectes anciens, ils ont consacré leur dévouement non pas à un maître, au pouvoir ou à la force, mais à l'obscurité elle-même. » Ce qui pourrait nous expliquer l'histoire des grands anciens. C'était des savants, ça on le devinait déjà avec ce qu'ils savaient faire, mais ces savants étaient dévoués aux abysses et au vide. Ils ont dû découvrir ces abysses et l'étudier de leur côté, jusqu'à disparaître au bout d'un moment. Ça pourrait aussi faire le lien avec les statues d'âmes qu'on retrouve partout, les abysses étant composées d'âmes. Ça semblerait assez cohérent que les grands anciens étudiaient les âmes en même temps que les abysses. Alors pourquoi ils ont fait ça ? Comment ça s'est passé ? Est-ce que leur disparition est liée aux abysses ? Tout ça, on n'en sait rien. Et il est probable que l'on ne le sache jamais. Mais bon, à la limite, une toute petite hypothèse sur la base de rien, mais si jamais Team Sherry va aborder le sujet des grands anciens encore une fois dans leur prochain jeu, alors c'est possible que ça soit un peuple qui peuplait littéralement le monde entier, et que du coup on puisse les retrouver dans tous les jeux, et comme ça on pourrait apprendre de plus en plus leur histoire au fil des jeux. Petite hypothèse comme ça, mais ça serait un équivalent un petit peu du peuple du siècle oublié dans One Piece, ou encore les anciens constructeurs dans Minecraft, ce genre de délire en tout cas. Et après tout, tant qu'on y est, les vaisseaux sont aussi des êtres supérieurs. Né du roi, un wyrm, de la reine, une être supérieure, et des abysses, un être supérieur, vraiment très supérieur. Cette combinaison ne peut donner qu'un être très puissant. Barzun nous dira même qu'on surpasse le roi lorsqu'on a le cœur du vide. En bref, pour ce qui est des grands anciens, ça serait des êtres ayant vécu à Allonest dans le passé le plus lointain qu'on connaisse. Ils se seraient intéressés au vide, et étaient très avancés en termes de technologie, comme en témoignent ces œufs arcaniques utilisées pour stocker de l'information, ou les statues contenant des âmes. Et dernière mention honorable à ce qui est appelé le sang de vie, on en retrouve des cocons partout dans le jeu, dans lesquels se trouvent des petits parasites donnant des cœurs bleus. On aura plusieurs charmes qui s'y lient un peu durant le jeu, mais ça reste assez peu détaillé. On a un certain Johnny qui semblait s'y intéresser, un hérétique apparemment, donc je suppose quelqu'un qui s'est soumis à une autre divinité que le roi, et ça pourrait être celle du sang de vie. La description de son charme dit que notre héros aura un corps plus sain, mais on ne pourra plus se soigner, donc il y aurait quelque chose à propos des âmes bleues qui les rendent très saines. C'est peut-être ça que Johnny aimait, et concernant les origines de ce sang de vie, là c'est encore assez bizarre. On a accès à une certaine salle près des abysses, où se trouvera un œuf arcanique, donc des archives de grands anciens, donc eux aussi ont étudié le sujet. Sujet qui est encore une fois lié aux âmes, donc ça reste cohérent. Cette salle a l'air d'être un rêve, mais un rêve avec de l'essence bleue. Peut-être qu'encore une fois, en lien au fait que ça soit plus sain, ça pourrait être de l'essence saine, là où l'essence de base est juste normale, et une autre sera cauchemardesque comme on le verra juste après, et l'essence d'une qui serait plutôt acide. On retrouve aussi ce sang de vie dans le DLC des chercheurs de dieux, sans trop de détails, juste s'il arrive quand on a fait assez de liens, et il donnera un cocon une fois de temps en temps. Donc pour conclure sur cet être supérieur, sûrement, c'est un être qui fait pousser des cocons partout dans le monde, qui a son propre type d'essence, et qui a déjà été étudié par les grands anciens, et son noyau se trouvant à un niveau supérieur des abysses. Ça peut donc être un être comme Radiance et Oon, amenant son peuple depuis un monde de rêve à la réalité à la limite. On peut aussi apercevoir en fond de la zone de dans le noyau, un être qui cligne des yeux. Très sûrement l'être supérieur à l'origine de tout ça, et pas plus de détails sur lui, il est juste là et voilà. Au point où on en est, on peut que supposer avec ses sangs de vie, on n'a pas assez pour tirer des vraies conclusions. Donc, si on devait conclure quelque chose de tous ces êtres supérieurs et faire une généralité, c'est qu'en fait, il n'y a pas de généralité. Les êtres supérieurs sont très variés et peuvent naître de quelque chose ou non, avoir certains pouvoirs ou non. La seule généralité étant les Wyrms, mais il n'y a que le roi qui en est un à notre connaissance, et le reste serait mort. Donc si jamais on revoit des êtres supérieurs un jour dans Silksong, et j'en doute pas, il ne faudra pas spécialement chercher la source ou les limites de leur pouvoir chez d'autres êtres supérieurs, parce que chaque être supérieur est unique. Maintenant, laissez-moi revenir sur tout ça une dernière fois avant de passer au DLC. Parlons de la chronologie du roi dans sa globalité et surtout ce qu'il devient. Le roi était donc un Wyrm de base, qui aura pour but de faire du royaume d'Alonest le seul royaume du monde. Il prendra la forme d'un petit insecte et conquérera le cœur de différents peuples en devenant leur souverain, mais aussi un idole, un modèle à suivre. On retrouvera à travers le jeu différentes idoles du roi, qui nous permettent d'en découvrir un peu plus du mode de vie du Wyrm. Par exemple, c'était un souverain rarement vu, faisant de chacune de ses apparitions une apparition exceptionnelle. La description de ces idoles nous indique que le roi était à la fois un dirigeant et à la fois un dieu. Ces idoles permettaient donc de vénérer le roi, tous étant faits différemment pour les rendre exceptionnels. C'est un symbole de l'omnipotence du roi. Ce roi pâle aura aussi sa propre armée et ses forces de frappe, les cinq grands chevaliers notamment, un sujet que je garde pour une autre vidéo éventuellement. Mais le truc, c'est que le roi a fondé son royaume par-dessus des tribus qui existaient déjà, comme celle d'Une, de Radiance, des rats ou des mantes par exemple. Donc un beau jour, le roi, par sa clairveillance de Wyrm, verra Radiance se venger et infecter le peuple entier d'Alonest pour être vénéré. Ça ne plaît pas au roi, il découvre les abysses et s'en servira pour créer les vaisseaux et en élever un parmi eux qui deviendra le Hollow Knight. Mais il verra un sentiment père-fils se développer en lui et son enfant et c'est un sentiment qui rendra son vaisseau impur par rapport à son objectif. Donc même en enfermant l'infection dans le Hollow Knight, dans un gigantesque oeuf noir scellé par trois rêveurs avec qui il passera des deals, ça ne marchera pas et l'infection reviendra. C'est à partir de là qu'une zone de flou commence. Que devient le roi après ces événements ? Assez généralement dans le jeu, on nous explique que le roi a disparu ou est mort. Le maître de l'âme par exemple qui nous dit quand on le bat que le roi est mort ou encore la chercheuse de Dieu qui dit qu'il est parti. Des nobles morts proches du palais ont pour message d'Hymnide « Où êtes-vous parti cher roi ? » Lem, l'acheteur de reliques, nous indiquera que le palais du roi aurait disparu aussi. Il ne s'est pas effondré, il n'a pas été détruit ou englouti, il a juste disparu et le roi avec. Et bien une fois que le roi a vu que son royaume s'effondrait, à mon avis, il a décidé de se cacher là où Radiance ne pourrait l'atteindre, dans son propre monde de rêve. Pour récupérer le deuxième fragment de charme du roi, il nous faudra éveiller notre aiguillon des rêves, ce qui supposément permet de percer même l'esprit le plus protégé. Et on a quelques cas où un esprit est très protégé dans ce jeu, la créature des abysses dont je vous ai parlé, et surtout un ancien soldat du roi dans lequel se trouverait une reproduction gigantesque du palais. Alors à partir de là, deux questions et réponses évidentes se posent. Pourquoi ce simple soldat fait à partir de vide, donc n'ayant aucune émotion ou aucun esprit pouvant produire de l'essence, un rêve aussi gigantesque contenant tout le palais du roi ? Un seau très protégé de ce dernier et son cadavre donnant un objet très puissant. Et pourquoi ce rêve est très protégé ? C'est donc une évidence, le roi, en voyant l'infection s'étendre même une fois le Hollow Knight placé dans l'œuf noir, décide de transporter son palais dans un monde de rêve et de sceller ce monde pour le protéger de Radiance. On pourrait se demander comment c'est techniquement possible de transporter un bâtiment pareil dans un monde de rêve et je répondrai à ça que c'est la magie du Wyrm. On est face à des êtres supérieurs, tout est possible tant que rien n'est impossible. Et en plus, on sait que les rêves, c'est quelque chose d'immatériel et de très arbitraire. Quelqu'un de très random peut créer un monde de rêve protégé par un être très puissant, comme Bretta l'a fait avec son prince Grisot par exemple. Alors que le roi qui a un être très puissant puisse modeler son palais dans un monde de rêve ne me semble pas du tout étonnant. C'est pour ça qu'on y retrouvera toute une phase de parcours. Est-ce que le palais avait tout ça ? Évidemment que non. Ou alors que c'était une attraction touristique. Le roi a très probablement créé toutes ces plateformes pour protéger son propre fragment d'âme. Mais pour autant, est-ce qu'une architecture pareille est impossible dans un or pareil ? Non justement. On pourrait à la limite tenter de se dire que ce rêve est celui du soldat qui imagine tout ça, mais c'est un soldat fait partir de vide. Donc il ne peut pas avoir d'émotion en temps normal. Et en plus, quand on tue quelqu'un dans son propre monde de rêve, on revient dans le monde de base à chaque fois dans le jeu. Là, pour repartir dans le monde réel, on doit soit le quitter par un petit portail de sortie, soit le quitter en récupérant le fragment du roi. Donc ce n'est pas du tout un rêve comme un autre. C'en est un un peu plus particulier. Et en plus, c'est ici que se trouve ce fameux fragment, en plus du souvenir scellé du roi. Donc le roi y a forcément mis le pied. Et donc son destin est de finir dans ce palais, sur son trône. On y trouvera son corps et son fragment. Mais il serait mort comment ? De vieillesse ? Un wyrme aussi puissant ? Le roi n'est très sûrement pas mort, mais a dû prendre une autre apparence et muer, comme il l'a fait en devenant roi. Il a dû partir en douce, s'enfuir avec une autre apparence, laissant son propre royaume derrière lui. Alors, je sais que cette idée peut paraître totalement débile et folle, et de se dire, « Ouais, ben, comment ça, le roi, c'est un enfoiré ? » Mais oui, le roi est une ordure. Et c'est quelque chose qui est sous-entendu partout dans le jeu. Le roi, il s'est approprié des peuples qui n'étaient pas les siens. Ensuite, quand il a vu quelqu'un qui se vengeait, ben, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a créé tout un tas d'enfants, ses propres enfants, il les a fait se battre entre eux, pour qu'au final, il en garde un seul qui serait le plus puissant, pour l'élever et l'enfermer avec l'infection entière en lui. Tout ça pour... Même pas pour sceller radiance pour de bon. Non, non, seulement pour repousser le temps. Dès le début, pendant tout le jeu, le roi est une ordure véritable. Et le fait qu'il s'enfuit de son royaume en muant, pour moi, ça rentrerait dans son caractère d'être une véritable ordure. Et en plus de ça, ça offre plus de possibilités, parce qu'il est probable que l'on retrouve le roi, avec un autre design, durant le prochain jeu. Je miserai tout là-dessus personnellement. Et non ! Avant qu'on me propose la théorie en commentaire, parce qu'évidemment, il faut toujours que je trouve une théorie de MatPat à détruire quand je veux faire n'importe quel jeu, que ce soit Mike Bot, ou sa nouvelle timeline dans FNAF, le mot bestiaire canon pour Minecraft, ou encore le roi et le joueur dans Hollow Knight. Rien que ça. On nous dit que le roi est un weir meilleur muet. Le joueur vient des abysses utilisés par le roi. Hop là ! J'ai vraiment rien de plus à prouver, tellement c'est évidemment pas le cas, que ces deux personnages soient les mêmes. Je vous laisse le plaisir de comparer les preuves entre elles, si vous le voulez, mais je peux vous assurer avec une certitude absolue, que cette théorie est fausse. On en fera une vidéo à part si ça vous intéresse, et que ça peut m'apporter un petit peu plus de fric à la limite. Bon allez, juste pour le fun, parce que j'ai trouvé ça en faisant la vidéo. Quand on apporte l'héritier de Grimm complet, face à la Dame Blanche, elle dit que c'est ironique d'avoir utilisé sa progéniture à elle, donc le joueur, pour permettre à la progéniture de Grimm de grandir. Donc le joueur est le fils de la Dame Blanche. Et donc le joueur serait le roi d'après cette théorie. Et la Dame Blanche nous disait très clairement avoir fait des enfants avec le roi pour donner des vaisseaux. Et George R.R. Martin n'est pas aux commandes pour rappel, hein. Et justement, très belle transition qu'on peut faire vers la troupe Grimm. Enfin, pas parce qu'elle est inceste. La première grande extension que je voudrais analyser, c'est celle de la troupe Grimm. Ce DLC commence en Grimm Island, une grosse bébête aux frontières ouest du jeu. Et à ce moment-là, des éclats d'essence rouge se disperseront et on pourra allumer une flamme attirant la troupe à Dortmouth. Le chef de la troupe, Grimm, nous accueille et il nous demandera de récolter une essence propre à son espèce qui fera grandir au fil du DLC un charme appelé « Héritier de Grimm ». Tout ça pour accomplir un certain rituel. On a le choix entre deux fins, mettre fin à ce rituel en l'éliminant à sa source ou vaincre Grimm, version roi des cauchemars, et accomplir le rituel jusqu'au bout. Bon, c'est bien beau tout ça, mais ça veut dire quoi concrètement ? Commençons par parler de l'essence. Ce que Grimm nous demandera d'aller chercher, c'est de l'essence rouge qui se manifeste sous forme de flamme. Ce qui est donc l'apparence qu'aurait des cauchemars. Là où on peut voir que l'essence de base peut donner de l'infection, quelque chose d'explosif pour certains ennemis du jeu, l'essence cauchemardesque sera un niveau encore au-dessus, des flammes carrément. Et le but de la troupe Grimm serait de récolter cette essence qui se trouve partout dans le royaume. Pourquoi il y aurait des cauchemars partout dans Allonest ? Alors là, la question, ça serait plutôt pourquoi on n'en trouverait pas tellement il s'est passé des choses affreuses dans tous les coins du jeu. Comme on a pu le voir avec Radiance, l'essence peut être synonyme de puissance. Donc la troupe Grimm profitera de cette essence de cauchemars pour gagner en puissance. C'est sur la page du roi des cauchemars qu'on pourra remonter à l'origine de tout ça. L'étendue des rêves dans le passé a été divisée, et le royaume doit maintenant rester scindé en deux, atteindre les profondeurs les plus sombres, battant rouge, la terreur du sommeil, le cœur du cauchemar, d'après l'oracle. La même oracle que celle qui nous racontait déjà toute l'histoire de Radiance. Cette histoire pourrait donc être aussi celle de Radiance. Un jour, les rêves ont été divisés en deux catégories d'essence, les essences normales et les essences de cauchemars. Ces cauchemars auront leur propre cœur qui naîtra de cet événement, représentant ce qu'il y a de plus sombre et cauchemardesque à propos des essences. Et en soi, ce cœur du cauchemar peut être considéré en tant qu'être supérieur. Mais les cauchemars qui existaient à l'époque à Alonest ne seront pas assez pour ce cœur, il voudra plus. Et pour ça, une certaine troupe sera créée, la troupe Grimm. Sur ses origines, c'est encore assez flou honnêtement, on sait que la troupe est arrivée un beau jour, qu'elle est née, et qu'elle répétera un certain rituel dans plusieurs pays. Ce rituel, c'est celui que vous accomplirez durant votre aventure. Vous trouverez dans un coin paumé d'Alonest le corps d'un membre de la troupe, qui, une fois Dream Knight, invoquera le reste de sa troupe. Je suppose donc que ça marche de même dans les autres pays où ils ne sont passés. Ils envoient des émissaires un peu partout et s'y laissent mourir. Si quelqu'un arrive ensuite et a de quoi les invoquer, donc un Dream Knight ou sûrement d'autres objets, parce que je doute que ce genre d'aguyant existe dans tous les pays au monde, alors la troupe Grimm arrivera et le rituel commencera. Ils utiliseront un moyen assez ingénieux pour ça, leur propre royaume de cauchemars. On a pu voir avec Oon, par exemple, qu'elle a transporté son peuple d'un monde de rêve au monde réel. Et la troupe Grimm réutilise ce concept pour voyager. Ils envoient une personne avec un peu d'essence de cauchemars, et ça leur permet de voyager d'un pays à l'autre en deux secondes. Donc en temps normal, ils existeraient plutôt dans les cauchemars. C'est à travers la description de Grimm dans le journal qu'on le sait. À travers les rêves, je voyage à l'appel de la lanterne pour consommer les flammes de la chute d'un royaume. Quand on rencontre Grimm pour la première fois, il nous dira qu'on aurait conclu un pacte avec lui en invoquant la troupe. Ça serait là le début du rituel. Celui qui fait appel à la troupe doit faire rendir un héritier ensuite. Parce que oui, tout ce rituel repose sur une seule conclusion, nourrir ce qui est appelé héritier de Grimm en essence rouge, et le faire rendir jusqu'au bout, parce que finalement, tout le but de ce rituel, c'est de permettre à un nouveau maître de la troupe de naître, de donner une nouvelle forme physique à Grimm. C'est assez intuitif quand on joue au DLC, que c'est le but, mais donnons quand même quelques preuves. Dans les pages des Grimmkins, ceux qui sont envoyés partout dans le royaume pour récolter des flammes, on apprend certains détails du rituel. Les visions dansent et les flammes parlent. Brûlez le père, nourrissez l'enfant. Ou encore, présentez-vous devant le cœur sombre de la troupe. Brûlez le roi des cauchemars. On doit donc brûler Grimm pour permettre à l'enfant de grandir. On doit tuer le père pour permettre à l'enfant de vraiment naître. La dame blanche nous permet aussi de déceler qui est l'enfant une fois complet. Les yeux de votre compagnon brûlent avec une flamme familière. C'est donc une victoire pour le cœur écarlate et tellement ironique d'avoir utilisé ma progéniture pour propager la sienne. Je vous connais, créature, ainsi que la forme que vous aurez avec le temps. Vous pouvez être un ou un tout, clan et maître, mais cette terre ne doit jamais avoir un roi étranger. Alors que c'est un roi étranger qui est arrivé de base, mais bref. Donc cet enfant est Grimm sous une nouvelle forme. Sur le dernier combat du rituel, on doit affronter Grimm dans sa forme roi des cauchemars. On le voit sortir du ferme cœur du cauchemar. Il nous donne l'un des meilleurs boss fights du jeu. Pendant que l'héritier de Grimm n'est pas là. Ce qui peut rappeler le premier boss fight de Grimm où il absorbe un enfant et lui permet d'évoluer un coup après le fight. Il pourrait donc l'avoir encore à lui pendant ce combat-là. Pendant tout ce combat, on verra le cœur du cauchemar se transformer, laissant s'échapper une lumière comme si elle débordait du cœur, comme s'il avait un surplus d'essence. Et sur la fin du fight, Grimm s'évapore et atterrit dans le cœur où il se désintégrera. Le rituel sera accompli, son peuple partira, et l'enfant aura évolué pour la dernière fois, ayant pour de bon la forme de Grimm dans le menu, et dont la description indique qu'il est le symbole d'un rituel achevé. Et la Dame Blanche y reconnaîtra Grimm aussi. En partant de ce principe, ça explique tout au sujet du rituel. Une question que je me posais, c'était pourquoi le rituel est comme ça ? Quitte à envoyer des Grimmkins récupérer les flammes, alors pourquoi baler amener directement à Grimm pour qu'il fasse grandir son gosse ? Si Grimm peut faire évoluer l'héritier d'un claquement de doigts, alors pourquoi on doit l'affronter deux fois pour aller jusqu'au bout ? Et bien la réponse, c'est vrai qu'il faut que l'enfant fasse ses preuves et devienne réellement Grimm. Pour devenir le nouveau Grimm, le nouveau maître de la troupe, il faudra que l'enfant sache combattre, comme Grimm le fait durant ses fights. Ce pourquoi on affrontera des Grimmkins toujours de plus en plus puissants, mais il faudra aussi que l'enfant apprenne à combattre de lui-même, et fasse ses preuves devant le peuple qu'il dirigera. Ce pourquoi on affrontera Grimm une première fois devant la troupe, après le fight, il nous dira que l'enfant a été nourri et renforcé par ce combat, probablement qu'il a suivi les mouvements de Grimm et a appris ses réflexes. Et sur la toute fin, il apprendra à être le roi des cauchemars, à combattre sous cette forme. Et une fois le combat fini, Grimm se servira du cœur pour mourir et renaître sous sa nouvelle forme. Et voici donc le but ultime de ce rituel, permettre au maître de la troupe de mourir et de renaître sous une nouvelle forme, grâce aux essences de cauchemars d'un royaume. C'est donc un rituel qu'ils ont effectué encore et encore. Qui sait combien de fois Grimm s'est réincarné de cette manière ? Le Grimm actuel ne doit avoir répété que ce qu'il a appris quand il était lui-même un héritier. Et notre héritier à nous répétera ce rituel un jour ou l'autre, quand il sera appelé dans un nouveau royaume, danser et mourir et vivre à jamais. On peut aussi émettre une théorie sur ce rituel. Il pourrait avoir pour but de nourrir le cœur des cauchemars. Certains messages liminaux de Brum sont assez notables. À Nîmes Profond, il nous dit « Oui, nous ne sommes que des vaisseaux pour la flamme, mais étions-nous toujours vides ? » Et aux falaises hurlantes « Maître, êtes-vous vraiment un esclave ? » « C'est le cas, que nos chaînes soient brisées ! » Et il nous expliquait aussi qu'il se sentait privé de liberté à cause de ce rituel, qu'il répéterait toujours la même chanson et que le destin de l'héritier est déjà écrit. Donc le cœur des cauchemars se serait servi d'un peuple en tant que vaisseau pour porter sa flamme, et celui qui en portera la majeure partie, ça sera le maître de la troupe, Grimm, le roi des cauchemars. Et en faisant grandir un nouveau Grimm, avec l'essence rouge d'un royaume entier, on permet à un autre de mourir dans le cœur du cauchemar, d'y apporter sûrement l'essence récoltée dans le royaume précédent, de nourrir ce cœur de plus en plus. Voilà donc le véritable but de ce rituel, permettre au chef actuel de la troupe d'apporter l'essence rouge d'un royaume entier au cœur, mais aussi de faire grandir un nouveau Grimm qui commandera la troupe et fera grandir à son tour un héritier au prochain rituel. C'est un cycle sans fin dont le but est de faire roussir de plus en plus ce cœur du cauchemar. Et ça rejoint assez bien le fait que Broome traitait son peuple de vaisseau pour la flamme, parce que finalement, ça serait là leur seule raison d'être. On a un autre historique dans la tente de la troupe, où l'on peut voir un levier aux côtés de toute la troupe qui ont plutôt l'air de pantins, donc des vaisseaux pour la flamme comme le disait Broome. Grimm n'avait qu'à actionner ce levier pour amener cette troupe dans le public, et sûrement donner l'illusion de se donner un spectacle à l'enfant. Donc lui-même a fait ce rituel en pensant qu'il animait la foule, et il sait après que c'est pas la vérité et qu'il n'y a pas de foule, mais il apprendra au prochain enfant qu'il y a une foule, et cet enfant lui-même apprendra à l'avenir qu'en fait il n'y a pas de foule, et il apprendra au prochain Grimm que le cycle est assez incroyable je trouve. Mais heureusement, on a le droit à un happy ending, on peut mettre fin à ce rituel avec l'aide de Broome, qui nous aidera à détruire la fournaise d'où tout est parti. En revenant à Dortmacht, on pourra voir un nouveau musicien qui ressemble étrangement à Broome. Ce dernier se questionnait un peu plus tôt, se demandant si son peuple n'était que des vaisseaux, ou s'ils étaient quelque chose avant ça. Selon moi, voilà ce qu'ils étaient. Broome a pu revenir à la forme qu'il avait avant que le cœur du cauchemar n'arrive, et transforme un peuple entier pour porter sa flamme. Voici donc pour ce qui est de la troupe Grimm, une troupe vouée à nourrir un être supérieur à travers différents royaumes, grâce à une essence qui leur est propre. Passons donc à la dernière extension du jeu, le DLC des Panthéons. Ce DLC est aussi particulier en son genre. On a abordé un être supérieur dans le DLC de Grimm. Et bien cet autre gros DLC aborde tous les êtres supérieurs à la fois. Dans un coin paumé d'Alonest, qui est une fosse à ordure, on y trouvera le cercueil du chercheur de Dieu. En l'ouvrant, il en sort et on peut ramasser le syntoniseur divin. Un objet qui vous permettra d'entrer en résonance avec des êtres puissants et de faire notre ascension. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement le fait de syntoniser dans ce cas précis ? Ça se référerait au fait d'être sur la même fréquence que quelqu'un d'autre, d'entrer en résonance avec. On pourra entrer dans la maison des dieux, une fois ce syntoniseur en main, cette maison sera un royaume de rêve. On doit donc y entrer grâce au Dream Nile. Alors au début, la chercheuse de Dieu va nous insulter nos grands morts parce qu'on a pénétré dans la maison des dieux, alors qu'on n'est qu'un petit être insignifiant à ses yeux. Il y aura plusieurs habitants ici, tous partageant des pensées similaires. Ils veulent syntoniser, ils cherchent tous des dieux. On notera qu'ils ont tous une tranche de syntoniseur, donc leur esprit doit se syntoniser aussi en quelque sorte. On va reviewer les panthéons un à un parce qu'honnêtement, il y aura du dialogue important un peu partout. Par définition, un panthéon, c'est un monument consacré à des dieux, ce qui entre parfaitement en accord avec ce que l'on a dans Hollow Knight. C'est là qu'on trouvera ce que les chercheurs appellent des dieux qu'on pourra affronter dans un style de jeu boss-colle. C'est là qu'on trouvera ce que les chercheurs appellent des dieux qu'on pourra affronter dans un style de jeu boss-coche. Dans le premier, la chercheuse nous dit qu'ils syntonisent les plus grands êtres du royaume et qu'on va les défier, ceux qu'ils considèrent comme des dieux. Donc ça va déjà répondre à une première question, qu'est-ce qu'un dieu pour ces chercheurs ? Ça sera juste quelque chose de plus puissant que la normale. Ce pourquoi tous les boss du jeu seront considérés comme des dieux pour eux, quelque chose auquel ils peuvent se syntoniser, mais ils chercheront un type plus particulier de dieux qu'on verra plus tard dans cette partie de la vidéo. On affrontera donc de nouveau un tas de boss un par un devant un public de chercheurs de dieux, dont la chercheuse qui nous parle, qui semble être la chef, sur son trône. On peut d'ailleurs voir que ce peuple de chercheurs est assez grand, plus grand encore que la troupe Grimm. Juste avant le boss final d'Apanthéon, on peut rencontrer la chercheuse de dieux qui blablatera un petit peu. Elle nous dit par exemple un message Rymnide dans le premier qu'ils s'ascendront toujours plus haut, donc ils viseraient les dieux les plus puissants du royaume. Peu importe ce qu'ils aient déjà trouvé des dieux, ils chercheront toujours plus haut. Elle nous dira aussi qu'on noierait les résonances auxquelles les chercheurs s'accordent, et elle nous souhaite donc de nous faire atomiser dans les Panthéons. Une fois le premier fini, la grosse chercheuse d'or se réveillera un petit peu. Dans le deuxième Panthéon, la chercheuse continue de nous insulter parce qu'on la gêne, mais pour une raison qu'elle ne comprend pas, les dieux du Panthéon nous accepteraient parmi eux. Dehors, la chercheuse est entièrement réveillée et nous parlera un peu, même si elle le fait d'une manière cryptée. On pourra y comprendre par exemple qu'elle est réglée sur la fréquence des dieux d'Alonest, et qu'ils brilleraient dans son esprit pendant que sa forme aurait grandi. Après une longue hibernation, elle serait devenue plus forte et plus grande à la fois. Sauf que ce qu'elle nous décrit là, c'est très sûrement qu'elle est infectée. Elle dit littéralement que les dieux brillent dans son esprit. Pour rappel, la lumière dans l'esprit, c'est assez caractéristique de radiance et de son affection. Ou alors, je vous l'accorde, des êtres supérieurs dans l'ensemble vu qu'on est aussi associé à la lumière. Mais on a en plus le fait que la chercheuse a grandi au point d'avoir un corps assez déformé. C'est aussi une caractéristique de l'affection. On a un exemple parfait avec le seigneur traître, le leader d'un groupe de menthe qui s'est laissé infecté pour devenir plus puissant. Son corps s'est ensuite déformé et une lumière brillait dans son esprit. Ce qui est précisément ce qui est en train d'arriver à la chercheuse de dieux, en se syntonisant à autant d'être infectés et en cherchant les dieux les plus puissants qui incluent radiance, elle finit par se faire avoir par l'infection et son corps en est déformé. Troisième panthéon, on y apprend que c'est grâce au combat qu'ils peuvent s'accorder à la fréquence de dieux. Donc la chercheuse a beau nous insulter, on est quand même en train de l'aider au bout du compte. Elle nous révélera aussi une fois le panthéon fini qu'il faut réveiller certains dieux de ce royaume. Elle nous demande de les chercher pour qu'ils aillent chez eux, la maison des dieux. C'est aussi un refuge pour les dieux pour la chercheuse. Quatrième panthéon, débloquable après avoir fini les trois premiers, les chercheurs peuvent se syntoniser vers des personnages déjà plus puissants. Là, la chercheuse passe aux choses sérieuses. Elle nous dit que le dernier boss a été souillé, mais que sa forme pure persiste et qu'il a un pouvoir infini qui permettrait d'atteindre un dieu des dieux, un être supérieur. Elle parle évidemment du Hollow Knight sous sa forme de vaisseau pur, ce qu'elle prend pour le dieu du néant. Sur la fin de ce fight, on voit tous les vaisseaux réunis, dont le joueur est Hollow Knight dans sa forme enfant et radiance qui arrive derrière. Le combat entre les ténèbres et la lumière peut donc reprendre à travers ses panthéons. Le panthéon d'Alonest, une horreur du jeu, mais pourtant l'un des éléments les plus beaux à analyser du lore. Un challenge qui peut être très frustrant mais aussi très satisfaisant une fois au bout. Ça sera un boss roche de tous les boss du jeu. 40 minutes à combattre des boss que vous avez déjà combattu un coup dans les jeux, encore un coup dans les différents panthéons, tout ça pour arriver sur le fameux big free, le roi des cauchemars, le vaisseau pur et enfin, radiance véritable. Mais on revient sur radiance dans quelques minutes, revenons-en un peu à nos chercheurs. Ça sera l'ascension ultime, la plus longue série de combat du panthéon. Donc les chercheurs s'élèveront de plus en plus haut jusqu'à atteindre les dieux qu'ils cherchaient. Sur notre première rencontre avec la chercheuse ici, elle se questionnera toujours plus sur nous et cette fois, elle nous laissera faire. Elle veut voir où nos combats mèneront. On pourra trouver différents êtres supérieurs face à la chercheuse par moment et pour rappel, ils s'élèvent de plus en plus haut. Donc il serait logique d'individir une sorte d'échelle de puissance dans tout ça. Vous verrez en quoi ça se révèle important. Le premier d'entre eux, ça sera Un qui sera vu en train de dormir dans son lac d'acide sous fond d'essence verte. C'est une déesse endormie dont la force s'estomprée avec le temps depuis longtemps. La chercheuse est admirative de cette puissance. Elle aimerait être comme les êtres supérieurs. Au final, ça colle assez bien à Hound d'être la déesse flémarde. Celle qui en avait rien à faire quand le roi vient coloniser ses terres. Celle qui dort tout le temps et qui se lève juste le temps de nous donner un charme. Celle qui s'occupe même pas de son propre peuple infecté et qui va même pas s'embêter à tenter d'affronter Radiance. Donc une déesse flémarde qui perd en puissance présentée comme l'être supérieur la plus faible, ça me semble assez cohérent. La deuxième, ça sera la Dame Blanche, présentée comme un arbre très lumineux. La chercheuse se demande si elle est l'un d'entre eux, donc elle chercherait un type de dieu en particulier, pas juste des êtres supérieurs. La Dame Blanche semblerait se dissimuler, se cacher des chercheurs. Ça pourrait être ça en effet, mais c'est surtout qu'elle ne veut pas refaire d'enfant et s'est condamnée d'elle-même comme on a pu le voir plus tôt. Elle chercherait à ne pas répéter ses erreurs passées. Et peut-être qu'en se présentant au chercheur de dieu, ça serait prendre le risque de reproduire ses erreurs. Ensuite, on a le fameux enchaînement de tous les enfers appelé Big Free, à commencer par le roi des cauchemars Grimm, qui est un être supérieur. À partir de là, il n'y aura plus que la chercheuse qui nous observera. On affrontera donc le cœur des cauchemars en quelque sorte, l'un des êtres supérieurs les plus puissants du royaume. Le rituel semble se répéter ici aussi, on voit le cœur du cauchemar s'illuminer petit à petit encore une fois, à la différence près qu'il n'y a pas la même finalité au rituel. Grimm ne meurt pas dans le cœur, et ça ne conclut pas le DLC si vous l'aviez commencé. On n'a pas de dialogue de la chercheuse ici, donc on peut pas trop deviner ce qu'elle en pense. Par contre, l'être supérieur qu'on verra juste après est ultra intéressant. Ça sera le roi. Ou plutôt ce qu'il en reste. De la même manière que la Dame Blanche, elle se demande pourquoi le roi a laissé tomber sa forme qu'il avait avant de devenir roi. Et elle dit que c'est lui qui a attiré les chercheurs à l'honneste alors que le roi était déjà parti. Sa puissance quand il est toujours là devait donc être titanesque. Brillant pour les simples mortels comme elle le dit. Ce qui justifie le culte qui était voué à ce roi. Elle se demande aussi comment un dieu aussi puissant a pu se faire effacer, mais sur ce point, aucune réponse n'est vraiment donnée dans le jeu. Très sûrement parce qu'il s'est barré en douce comme je vous l'ai dit plus tôt. Il ne nous reste que deux êtres supérieurs à aborder à l'honneste. Des êtres qui se trouvent au sommet de la chaîne, si on en croit la chercheuse. Qui est en ascension vers des êtres toujours plus puissants. On fera donc face au vaisseau pur pour commencer. Un être né du roi, de la reine et des abysses à la fois. Mais ça ne sera pas l'être le plus puissant. Je vous sens venir. Il faudra bien faire la différence entre les vaisseaux et les abysses. C'est pas la même entité. Au bout de ce fight, un être supérieur aura été attiré et se ramènera de lui-même. Amenant le joueur et la chercheuse vers un nouveau terrain. C'est Radiance, qui nous affrontera dans sa forme la plus puissante. Radiance véritable. Une version plus rapide de ce boss avec des plateformes plus petites et des phases en plus carrément. Un enfer absolu après 40 minutes de fight, mais il nous mène à une magnifique conclusion. Que ce soit pour le jeu ou pour le DLC. Parce qu'après sa deuxième phase, c'est les abysses eux-mêmes qui sont attirés à ce combat. Ils attraperont Radiance après la troisième phase, mais elle s'enfuira et continuera de s'élever en même temps que le joueur pendant tout ce fight. Il nous faudra donc continuer d'affronter Radiance jusqu'à sa dernière phase. Elle ira dans les cieux pour fuir le joueur, nous balançant ses rayons laser pour se défendre. Et une fois arrivé au sommet du panthéon, on voit carrément des piliers avec le symbole du syntoniseur. On pourra la vaincre pour de bon, sauf que la fin sera différente. Cette fois, le masque du joueur se brisera sur le dernier coup. Les abysses attraperont Radiance et l'engloutiront dans les ténèbres, révélant un monstre en fond. Monstre que l'on contrôle pour attaquer Radiance d'une manière des plus cruelle, lui retirant toute l'essence qu'elle a jusqu'à ce qu'elle explose et meure pour de bon. Sur cette conclusion, les abysses s'emparent de la maison des dieux et la créature qu'on contrôlait prendra le contrôle de la chercheuse aussi, laissant les abysses exploser dans le monde physique. Derrière, on verra Hornet attendre vers le temple de Loft Noir et quelque chose en sortira. Ce quelque chose, ça doit être le Hollow Knight. Du coup, que signifie cette fin globalement ? En réalité, c'est pas si dur à comprendre. En faisant des combats, on aide les chercheurs à se mettre sur la même fréquence que les êtres les plus puissants d'Alon Est. Sauf que, vous devinerez, entre Oon qui est une flémarde, la reine qui est confinée, le coeur des cauchemars qui a ses propres objectifs et le roi qui s'est barré en douce, ils ont pas beaucoup de choix. Les deux êtres supérieurs les plus puissants avec qui nous interagirons, ça sera Radiance et les abysses. Comme on le voit à la fin du quatrième panthéon, les vaisseaux sont prêts pour ce combat. Les abysses sont prêts. Une fois arrivés au sommet du panthéon d'Alon Est, Radiance se ramènera dans ce panthéon. Donc, concrètement, je serais tenté de dire qu'ils ont trouvé ce qu'ils cherchaient, mais ils nous laisseront aller plus loin. Après tout, si on arrive à vaincre Radiance, alors ça fait de nous un être encore plus supérieur et c'est ce qu'on peut prouver. On l'affronte et on ramène les abysses dans ce combat pour que la même chose que la fin Radiance dans l'œuf se produise, les abysses qui tuent Radiance. Sauf que cette fois, les chercheurs se sont synchronisés à leur fréquence, donc ils sont dans leur forme la plus puissante des deux côtés. Et que ce combat se passe ici, dans la maison des dieux, est bien plus intéressant je trouve. Parce que du coup, l'infection meurt ici, comme on le voit à la fin, et donc le Hollow Knight n'est plus infecté. On a pu le sauver en accomplissant cette fin. Certes, les abysses se déchaînent à la fin pour tout casser, mais sachez qu'il y a une manière d'empêcher ça. C'est de donner une fleur délicate à la chercheuse de dieux avant de faire ce panthéon. La fin sera la même sauf qu'au moment où la chercheuse devrait exploser pour devenir des ténèbres, elle s'évaporera, laissant la fleur derrière elle. Pour ce qui est de la fleur, on en sait très peu à son sujet. C'est l'endouillée grise qui nous demande de la porter à la tombe de son mari. Elle est très fragile et se casse si on prend un coup, ou contente de se déplacer avec le coléoptère. Elle a un teint pâle comme le roi et la reine. La chercheuse dit à son sujet que ça pourrait être des restes de quelque chose de plus grand. A la limite, on pourrait s'imaginer que ça vient de la Dame Blanche. Celle qui est associée au concept de racine et qui ressemble à un arbre. Cette fleur pourrait contenir une part de son pouvoir. Ou alors ça pourrait venir du roi. Parce que quand on donne cette fleur à la dame, elle se mettra à parler du roi et de sa carcasse. Donc peut-être des restes de sa carcasse. Mais d'un autre côté encore, la chercheuse de dieux trouve pas de quoi identifier un dieu, donc ça viendrait de personne. Ah, et un détail que j'ai trouvé aussi en faisant cette vidéo, c'est que la dame blanche dit précisément ce que dit la chercheuse de dieux face au trône du roi si on lui donne la fleur pâle. Et là, j'ai strictement aucune idée de ce qui a pu causer ça. On y retrouve bien l'accent de la chercheuse et je n'y trouve personnellement aucun sens. Honnêtement, on ne sortira qu'avec des suppositions concernant cette fleur. N'hésitez pas à proposer vos théories en commentaire quant à ses origines, mais quoi qu'il en soit, ça ne changera rien à ce qu'elle fait. En déposant cette fleur sur la tombe, l'esprit de l'amant de l'endoyer semble nous remercier et d'autres fleurs arrivent. Elle doit avoir une capacité apaisante, de quoi permettre à un esprit de reposer en paix. Des cadeaux qu'on peut faire à des PNJ du jeu qu'ils apprécieront et surtout ce qui permet aux abysses de ne pas engloutir à l'honneste. Et derrière, le joueur peut avoir sa propre happy ending. Le mode chercheur de dieu semble prendre place après cette fin. On jouera le même personnage que dans le jeu de base à plusieurs détails près. Déjà, on est bloqué dans la maison des dieux et on ne peut plus en sortir. Ensuite, la chercheuse de dieu nous respecte maintenant et il n'y aura plus ces dialogues au début des Panthéons. Quand on la croise, elle saura qu'on est le dieu qu'elle cherchait et sera totalement dévouée aux abysses. Donc peut-être qu'il était là le destin du joueur à travers cette fin. La carcasse de la chercheuse explose, mais son esprit et son essence sont toujours là. Le joueur est resté dans la maison des dieux avec tout son peuple qui a enfin trouvé ce qu'il cherchait. Ce qui peut éventuellement mener à un retour dans Silk Song. Avant de passer à la conclusion de cette partie de la vidéo, j'aimerais revenir sur les origines des chercheurs de dieu. Parce que c'est bien beau d'avoir découvert ce qu'ils font, mais d'où viennent-ils finalement ? C'est dans une zone que j'ai fini par appeler le temps des tempêtes qu'on y trouvera une partie de notre réponse. On accède à cette zone une fois les sceaux de tous les panthéons obtenus. Me demandez pas comment je les ai obtenus. C'est secret. Légal, totalement légal. Il y aura une fissure dans un mur, ce qui nous fait accéder à la terre des tempêtes. Et pas le temps des tempêtes, un jour j'arrêterai de l'appeler comme ça. Un endroit sombre et orageux où on trouvera un paysage chaotique et des têtes de chercheurs de dieu. Et où l'on trouvera un masque effrité. Les chercheurs de dieu viendraient ironiquement d'une terre sans dieu. Et ils auraient été abandonnés du dieu du tonnerre et de la pluie. On peut aussi accéder à un flashback en Dream Nileant la chercheuse. On a une toute petite chance d'y atterrir. On voit la chercheuse enterrer parmi des coquilles. Très sûrement depuis la frontière à l'ouest du royaume où du vent nous empêche d'aller plus loin. Son message Dream Nile est « Quel dieu pour nous sauver de notre esprit silencieux ? » Elle cherche un dieu à vénérer pour qu'il se dévouer. Elle voyage seule, son peuple et sa maison étant très sûrement dans son rêve auquel on peut accéder ensuite. Elle dit que le vent les porte vers les dieux. Donc elle doit se laisser emporter jusqu'à ce qu'elle atterrisse dans un royaume. Jusqu'à ce qu'elle atterrisse à l'honneste. Elle aura un dispositif de satanisation temporaire à ses côtés. Très sûrement pour chercher des dieux là où elle est. Et au bout d'un moment si elle arrive à en trouver un bah du coup ça sera la bonne destination. Et ensuite elle nous exclut de ce souvenir. Et c'est là qu'on peut aborder ce sujet pour de bon. Les fréquences. Il semblerait qu'on puisse associer aux êtres supérieurs des fréquences ou même des sons. Qui sont des fréquences finalement. Donc chaque être au monde suivrait une de ces fréquences. Les êtres d'Hallonest suivent celle du roi. Ceux de Verchemin suivent celle d'Une. Ou encore les papillons qui suivaient celle de Radiance. Et ça explique donc en quoi le roi a élargi les esprits. En arrivant il aurait permis à des peuples entiers de s'accorder sur sa fréquence à lui en quelque sorte. Mais que se passerait-il dans l'éventualité. Où l'émetteur de cette fréquence venait à disparaître. C'est là qu'interviennent les chercheurs de Dieu. Ils avaient leur propre fréquence jusqu'à ce que leur Dieu les abandonne. Leur esprit deviendra vide. Silencieux. Et ils chercheront à combler ce vide ailleurs. Donc les créatures d'Hallonest sont aussi dû se retrouver vides quand le roi est parti. Mais c'est Radiance qui les sauvera de ce vide de la pire des manières en les infectant. Du côté des chercheurs ils créeront le syntoniseur. Un objet qui permet d'entrer en résonance avec les êtres divins. Donc de se régler sur la fréquence d'un être supérieur. Et chaque chercheur a son syntoniseur en guise de tête. Pour que leur esprit s'accorde à cette fréquence. Et c'est ça qui ne se passera pendant tout le DLC. Ces êtres sont vides. Tout comme le joueur. Donc ils se syntoniseront sur des êtres de plus en plus puissants. Quitte à chercher à combler un vide alors autant le faire avec les êtres les plus puissants. Mais au bout du compte ils seront sur la fréquence Radiance qui se fera manger par les abysses. Abysse qui aurait quelle fréquence finalement ? Sur quelle fréquence se base le joueur ? Et bien justement c'est là que toutes les parties du puzzle s'emboîtent. Et que l'ironie est absolue pour ces chercheurs. Le vide n'a pas de fréquence. C'est juste purement logique. Pourquoi est-ce que ce qui se définit comme le vide aurait une fréquence ? Et on serait là sur une opposition parfaite entre les abysses et Radiance encore une fois. La lumière et les ténèbres. L'être supérieur auquel le royaume entier est soumis maintenant. Et celui qui reste dans l'oubli. Ou encore la fréquence ultime à laquelle les chercheurs peuvent se syntoniser. Au sommet du plus grand des panthéons. Et la fréquence 0. Pour rappel, la chercheuse nous déteste dans un premier lieu parce qu'on dérange leur mélodie. Le vide ne peut pas diffuser le son. Donc il est logique que l'on dérange leur syntonisation. Et l'économie de l'histoire c'est qu'ils ont cherché à combler ce vide en eux. A chercher la fréquence ultime sur laquelle se caler. Mais que l'être supérieur qui s'emparera d'eux au final. C'est le seul qui n'a pas de fréquence. Et qui ne peut probablement pas satisfaire leurs besoins. Donc ils ont trouvé ce qu'ils cherchaient. Mais ils ont pas pu combler le vide qu'ils avaient en eux. Cette histoire c'est donc l'histoire assez tragique d'un peuple à la recherche d'un dieu. Qui finira par trouver le plus puissant d'un l'honneste. Mais aussi celui qui ne répond pas à ses attentes. Cette fin là c'est la fin canon pour moi. L'infection sera désormais morte à l'honneste. Les monstres reviendront très sûrement à ce qu'ils étaient avant l'arrivée du roi pour la plupart. Et pour ceux qui ont suivi la fréquence du roi. Ils seront très sûrement comme Broom. Quand on se débarrassait du coeur du cauchemar. Ils reviendront à ce qu'ils étaient avant. En tuant Radiance à sa source. On permet au royaume d'enfin revenir à ce qu'il a toujours été. Avant que le roi n'arrive. C'est un happy end pour presque tout le monde. Aux joueurs près qui finit à la maison des dieux pour toujours. Et Lolo Knight est libre avec cette fin. Ce qui pourrait lui permettre de revenir à l'avenir. Mais pour parler de fin canon. Il nous faudra parler de Silksong. Finissons donc avec cette vidéo déjà trop longue. Et abordons le prochain jeu de Team Cherry. Avant de passer à ce second jeu. Je sais. Il reste beaucoup d'autres mystères à aborder. Le truc avec Lolo Knight. C'est qu'il y a une histoire principale avec des tas d'autres histoires qui signent. Alors pour cette vidéo. J'ai préféré aborder les sujets les plus importants du jeu à mon coup. C'est à dire. Les abysses. L'infection. Les origines et le déclin du royaume. Le roi et son plan contre Radiance. Mais à côté. Je suis parfaitement conscient de toutes les petites histoires qui se trament en fond. On a par exemple. Le cas du peuple des menthes. Que j'ai pas de quoi aborder. Alors que c'est assez énorme. L'histoire du seul peuple du jeu qui n'a pas été touché par l'infection. Ou encore. L'histoire du maître de l'âme. Un insecte qui voulait sauver le royaume grâce aux âmes. L'histoire de Zoth et de pourquoi Breta est une autre solution magique aux possibilités infinies du royaume de rêve. L'histoire des cinq chevaliers du roi. L'histoire des dix rangs. Oups non attendez. Celle là on y vient dans quelques secondes. Mais tout ça. C'est des histoires qui nécessiteraient au moins d'aborder tout ce dont j'ai parlé aujourd'hui pour les comprendre. C'est pourquoi je vous propose un compromis. Pour aujourd'hui. Et en ce qui concerne Hollow Knight. On s'arrêtera ici. Mais il est possible qu'à l'avenir sur ma chaîne. Et si ça vous plaît. Je vous propose des vidéos à part pour expliquer ces cas précis. Des vidéos un peu plus courtes et posées pour résoudre des mystères plus secondaires du jeu. En tout cas personnellement c'est un truc qui me plairait bien. Donc si jamais cette vidéo marche très bien au début. Je me lancerai directement dedans. Pourquoi pas. En attendant vous avez déjà la chaîne. La société des délires faciles. Que je vous ai présenté en début de vidéo. Qui peut vous proposer énormément de vidéos sur ces différents sujets. Si ça peut vous intéresser. Voici donc pour ce qui est de tout ça. Si vous regardez la vidéo au moment où d'autres sont déjà sortis. Alors il y aura un commentaire épinglé. Vous renvoyant là où il faut. Ou alors sur le petit i en haut de la vidéo. Et si vous êtes là à la sortie de la vidéo. Et bien il faudra attendre un peu les gars. Passons donc au sujet final de la vidéo. Hollow Knight Silksong. Silksong est le prochain jeu Hollow Knight annoncé depuis quelques temps déjà. Cette fois on jouera Hornet dans le royaume de Farroom. D'après le site officiel. Elle aurait été capturée et amenée dans une terre lointaine. C'est déjà ce point dont je voulais parler. Et que je vous rabâche depuis le début de la vidéo. Non. Allonest n'est pas le seul royaume au monde. Et même dans le jeu de base on trouve de nombreuses preuves. Quirrell qui aurait entendu beaucoup d'histoires sur Allonest. Les chercheurs de dieu qui venaient d'une terre qui leur est propre. Et on a une preuve de plus avec Farroom qui sera abordé dans ce prochain jeu. Et qui est loin d'être un pays détruit. Donc quand le roi disait qu'Allonest était la dernière civilisation au monde. C'était surtout pour faire sa pub et attirer le plus de monde possible. J'aimerais revenir sur un sujet à laisser de côté pendant toute la vidéo. Spécialement pour ce moment. Le cas des Tiscans. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. C'est une espèce à part entière d'araignée de nid profond. On aura le droit à certains détails et les concernant dans le premier jeu à travers leur tanière. Un lieu avec des bobines de fil en masse dans un coin. Et des Tiscans morts à certains endroits. Et surtout deux d'entre eux semblent protéger un charme. Le champ du Tiscans. Pour protéger la princesse d'après leur message Dream Nile. Je vous en ai déjà parlé c'était donc pour protéger Hornet. Ça sera un charme vous donnant trois petites araignées. D'après sa description. Ce charme fait de soi contiendra une chanson d'adieu des Tiscans. Qui ont quitté Alonest pour leur ancienne maison. Rien que sur ce point. On en apprend déjà beaucoup à leur sujet. Non seulement ils ne viennent pas d'Alonest. Mais en plus de ça. Ils sont retournés à leur source. Très sûrement suite à l'arrivée de l'infection pour fuir. La sage femme nous dira aussi des détails intéressants à leur sujet. Apparemment. Ils pourraient fabriquer toutes sortes de choses à partir de leur soi. Des récits. Des pourcliers. Ou des sorts. Ils seraient à l'origine de bien des choses à Alonest. Et surtout. Elle nous indiquera que leur couvée aurait été perdue à cause de l'infection. Et là. Ça pourrait nous donner les raisons derrière la naissance d'Hornet. On remarquera que les ennemis appelés Tisseuses en français. Mais Little Weaver en anglais. Donc Petit Tiscans. Seront justement des petits Tiscans. Donc très sûrement des enfants infectés. Et c'est à partir de là que les Tiscans ont décidé de partir. Voyant que toutes leurs couvées donnaient maintenant des infectés. Ils ont préféré déserter les lieux. Plutôt que de rester à Alonest. En attendant de se faire avoir par l'infection à leur tour. Ils laisseront derrière eux de quoi protéger leur ultime espoir à Alonest. Mais elle ne trouvera jamais ce charme qui lui était destiné. Le truc qui va être assez compliqué à comprendre à leurs propos. Ça sera quand même leur lien à Hera et à son peuple. Est-ce qu'ils sont considérés comme un peuple étant arrivé après celui d'Era. Ou est-ce qu'ils sont plutôt à l'origine du peuple entier de Nîmes Profond. Je pencherai plutôt sur la deuxième possibilité à peu de choses près. Parce que ça serait quand même une sacrée coïncidence que les Tiscans arrivent quelque part. Et comme par hasard il y avait un peuple araignée dans le coin. Chaque araignée de ce coin aura 6 yeux. Comme les Tiscans. Les mini araignées ont l'air d'avoir un crâne Tiscans aussi. Mais déformé. Ma théorie ce serait que les Tiscans seraient un peuple un peu plus vaste. Que juste les sortes d'aliens intelligents qui faisaient du fil. Que leur peuple s'étendait à d'autres sous-espèces. Dont les araignées et les bestiaux comérins. Mais que les Tiscans étaient juste considérés à part de tout ça. Peut-être que la noblesse de ce peuple. Après tout seuls eux peuvent faire de la soie assez spéciale. Mais sur ce point je compterais plutôt sur Singtong pour nous apporter des réponses. Parce que oui Singtong abordera le sujet des Tiscans. C'est même au centre de l'intrigue un peu. C'est dans un article d'Edge concernant le jeu que l'on apprenait qu'à un certain moment. Ornette ouvre une chambre avec un cocon de Tiscans. Gibson, un des développeurs du jeu. Expliquait qu'elle a perdu une partie de sa force au début du jeu. A force de rester dans sa cage. Et qu'elle va peu à peu se remettre de ça. Et ce qu'il reste des Tiscans sur ses terres vont l'aider. Alors on ne sait pas vraiment si les Tiscans dans leur globalité viennent d'ici ou non. Gibson précise bien que c'est ce qu'il reste d'eux sur ses terres. Donc pas nécessairement leurs terres d'origine. Il est possible que ça soit un autre groupe envoyé quelque part. De la même manière que ceux qui étaient à l'Honest. Et du coup ça donnerait encore plus de mystère sur cette espèce et leurs objectifs. Encore une fois on attendra que le jeu sorte pour savoir. On pourra parler des Tiscans plus directement. Et en contrôler une carrément. Donc on en apprendra plus à ce sujet dans les mois qui viennent. Et aussi une toute petite hypothèse concernant les Tiscans. Mais sachant que c'était des araignées qui savaient faire pas mal de trucs. Il est possible que ça soit un peuple de marchands ou de politiques on va dire. Que en gros grâce à leur pouvoir et à tous les échanges qu'ils peuvent faire avec. Ils se seraient hissés dans la noblesse d'un petit peu tous les royaumes au monde. Et c'est pour ça qu'on en retrouverait un peu partout dans les royaumes du jeu. Ça serait qu'ils ont envoyé des émissaires un peu partout. Pour faire du commerce peut-être. On sait pas trop. En tout cas on sait que le roi il a dû passer des deals avec. Parce que lui on peut voir qu'il a des files dans la station cachée. Donc le roi a sûrement passé des deals avec les Tiscans. Et c'était peut-être leur objectif en venant dans ce royaume. Et peut-être dans le royaume de Farloom aussi. Donc à voir. Personnellement ce serait peut-être comme ça que je pourrais les considérer les Tiscans. Comme des marchands ou des politiques. Et du coup à Farloom bah... En terme de gameplay ça pourrait faire qu'on aurait des upgrades payantes. Parce que c'est tellement des rats qui vont faire payer Ornette. Et pour finir j'aimerais aborder le scénario du jeu. Et ce que l'on pourrait prédire dès maintenant. Je vais pas non plus totalement m'attarder sur le gameplay et la carte du jeu dans le détail. Déjà pour le plaisir de la découverte quand ça arrivera. Ensuite parce que ça prendrait des heures à faire des théories dans le détail absolu des trailers. Et surtout parce qu'il existe déjà de nombreuses vidéos sur le sujet. Donc j'aurais pas trop ma patte à apporter à tout ça. Le jeu prendra place à Farloom. Ornette est capturée et transportée par des petits êtres dont elle arrive à se débarrasser une fois dans ce royaume. Cette scène sert aussi d'introduction au jeu. Et on peut voir qu'un petit papillon viendra défaire un seau placé sur le sceptre que portait un des petits insectes. On peut donc supposer que c'est grâce à des seaux qu'ils ont eu Ornette. Et que ça sera peut-être un sujet approfondi dans ce prochain jeu. Pour ceux qui ne le savent pas, on retrouve beaucoup de seaux dans le jeu de base. Un seau protégeant la carcasse du soldat contenant le palais blanc. Ou même un seau trouvable dans la tanière du Tiscan. Ce qui indiquerait qu'ils maîtrisaient ça eux aussi. Ce papillon qui détruit le seau n'a pas l'air anodin. Il doit venir de quelqu'un qui voulait sauver Ornette. Ça pourrait être ce personnage qui semble dresser des papillons qu'on voit dans tous les trailers. Et qui aura plusieurs boss fights. On en saura plus de ses intentions quand le jeu sortira. Personnellement ce personnage m'intrigue beaucoup. Ornette tombera donc dans les tréfonds de ce nouveau royaume. En opposition au premier où on descendait de plus en plus dans les tréfonds d'Alonest. Le but de ce jeu sera de monter toujours plus haut à Farloom. Jusqu'à arriver à la citadelle. Un endroit au sommet du monde. Ce qui est sûrement là où ceux qui ont emprisonné Ornette voulaient l'amener. Jusqu'à ce qu'elle soit sauvée par ce papillon miracle. A un endroit moussieux au début du jeu. On apprend dans un gameplay révine que les ennemis seraient hantés par quelque chose. Dans un lieu un peu plus industriel. Des ouvriers seraient aussi hantés par quelque chose. Et travailleraient pour un certain but. Ils récoltent des ressources pour les envoyer à la citadelle. Alors dès le début je serais tenté de vous dire qu'il y a de l'être supérieur dans l'air. Mais ça serait un peu trop ratif. Attendons d'avoir le jeu pour en tirer des conclusions. En tout cas dans le dernier trailer sorti à ce jour. On nous annonçait qu'on combattrait pour le destin de terre hantée. Ce mot revient assez souvent pendant le teasing. Donc j'imagine que ça pourrait être l'influence qu'a un être supérieur sur son peuple. Qui pourrait s'y référer. Ça donne donc une raison aux antagonistes pour nous attaquer. Cet être supérieur nous veut du mal. Peut-être le même que celui qui a ordonné la capture d'Ornette. Ou alors on aura plusieurs êtres supérieurs. Comme à l'Honest. A voir quel genre de royaume est Farloum. Et arrêtez-moi si je pars beaucoup trop loin. Parce que je crois que je pars beaucoup trop loin. Mais si en effet les Tiscans sont des gigarapoliticiens capitalistes. Si vous voulez. Alors à Farloum. Avoir Ornette. Ça pourrait être un enjeu politique aussi. Peut-être qu'on va jouer un enjeu politique pendant tout ce jeu. Je sais pas. Peut-être que je pars un peu trop loin sur ce point. Mais. Si c'est bien les capacités de Tiscans d'Ornette. Que l'être supérieur qui voulait capturer. Veut avoir. Bah. Ça peut représenter un enjeu politique au final. Mais en tout cas en sachant qu'on a quand même une zone industrielle dans ce jeu. Qui sert justement à récolter des ressources. Bah. D'un autre côté. Ornette ça représenterait ça aussi pour l'être supérieur. Juste. De quoi avoir des autres ressources. Peut-être. Qu'on en apprendra plus sur le côté politique des Tiscans dans ce prochain jeu. Je crois que je pars beaucoup trop loin sur ce point. C'est pas du tout ça je pense. A voir. Peut-être. Et pour le moment. C'est à peu près tout ce qu'on pourra déduire du teasing. En attendant la sortie proche du jeu. Ornette est capturé. Et amené à la citadelle. Un endroit où se cache très sûrement quelqu'un qui envie ses pouvoirs et ses capacités de Tiscans. On peut également jouer au jeu des suppositions. Peut-être que celui qui veut Ornette est un être supérieur en boss final. Ou peut-être un de ses larbins. Peut-être bien qu'il y a plusieurs êtres supérieurs ayant chacun leur petit peuple comme à l'Honest. Ou peut-être bien que non. En tout cas je suis très hype pour l'arrivée de ce jeu qui a l'air incroyable en termes de gameplay ou de lore. J'espère tout de même quelques retours de personnages du jeu original. Notamment le roi qui a dû s'enfuir de son royaume et de Hollow Knight. Si la fin du Panthéon est bien celle canon. On pourrait avoir une conclusion à cette histoire qui lie ces deux personnages. Je leur souhaite en tout cas d'avoir leur happy ending dans ce jeu personnellement. Même si le roi est une ordure finie. Je sais pas, j'aime bien l'idée qu'ils aient quand même leur happy end. Et oui, je sais. Tim Sherry a dit que toutes les fins du premier jeu étaient canon. Mais ça n'empêche pas que SingSong ne suive qu'une fin en termes de timeline. Et honnêtement, entre deux fins où Hollow Knight reste en ruine, dont l'une qui implique Hornet scellé aussi. Une fin où Hollow Knight est sauvée et deux autres fins où Hollow Knight est sauvée et en prime le Hollow Knight reste en vie. Je vous laisse deviner que celle avec le Hollow Knight encore en vie offre plus de possibilités à l'avenir. Et vu comme la fin laisse croire qu'il se passera quelque chose après cette rencontre entre lui et Hornet, je doute que ça a été laissé pour rien. Hollow Knight fera peut-être son retour dans ce prochain jeu ou un autre à l'avenir. Et même le joueur du premier jeu pourrait revenir avec un peu de chance. Après tout, il est bloqué dans son panthéon lui. Mais bref, ça sera tout pour cette première vidéo, déjà relativement longue. J'espère qu'elle vous aura plu. C'était donc la première étape de cette année Souls avec un peu trop tard par rapport à ce que je prévoyais. Et on se retrouve donc très bientôt pour le lore de Berserk. Et après ça, on commencera enfin à faire le lore de Dark Souls. Et bien sûr, quand SingSong sortira, je serai là pour le traiter aussi. On se retrouve peut-être bientôt pour des plus petites vidéos sur le sujet de Hollow Knight et ses petits mystères. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager, à liker. Je dis ça deux fois. C'était Christian de Respect Corporation. Bye !